Bonjour tout le monde. Un petit mot sur le contexte du projet, c'est un projet qui est financé par Femmes et Égalité des Genres Canada, un projet d'un an qui vise à appuyer les organisations qui offrent des services en français en Ontario dans le développement de pratiques plus inclusives envers la diversité affective, sexuelle et de genre. C'est un projet qui va toucher à sa fin au 31 mars, qui a duré un an et puis pendant lequel on a mené des activités de recherche. Et donc, vous allez découvrir ici une partie des résultats de cette recherche. La recherche intégrait une recension d'écrits, intégrer des consultations communautaires, un sondage communautaire et puis des consultations auprès des organisations également à travers un sondage. Donc, la session d'aujourd'hui, c'est un des éléments qu'on livre comme résultat de tout ce projet de réseau franco-ontarien pour l'inclusion de LGBTQIA+. Je pense que là, l'ensemble des participants, participantes, vous représentez une partie de la francophonie ontarienne. Alors, merci de prendre le temps d'être avec Franco-Queer aujourd'hui. Je pense qu'aussi, toutes les organisations qui sont représentées aujourd'hui couvrent un certain nombre de secteurs. Donc, on a essayé de faire en sorte ici dans la présentation que ce qu'on va présenter et les recommandations qui vont être présentées et les conseils qui seront partagés puissent s'appliquer quel que soit votre secteur d'activité. Par la suite, il y aura également un rapport qui sera publié. Et puis, on va vous parler également des outils qui ont été développés dans le cadre de ce projet. Voilà pour le contexte. Je voudrais prendre un moment aussi pour reconnaître les territoires sur lesquels je me trouve et sur lesquels le siège social de Franco-Queer se trouve, qui est Toronto, comme nom colonial connu aujourd'hui, territoire traditionnel de la Première Nation des Mississaugas de Crédit, des Anishinabés, des Tchipewa, des Odenosoni et des Wenda. Voilà où ces peuples s'étaient entendus sur un traité dit du bol à une seule cuillère, qui en fait leur avait permis de partager l'accès et l'usage des ressources naturelles de la région des Grands Lacs de manière pacifique et durable. Et aujourd'hui, ce lieu de rassemblement abrite de nombreux peuples diversifiés des Premières Nations, des Inuits et des Métis de l'Île de la Tortue. La zone de Toronto fait partie du traité 13, appelé également l'Achat de Toronto, qui est un traité qui n'a pas été respecté et qui ensuite a été développé à travers les traités Williams, qui sont également des ententes qui n'ont pas été respectées entre les gouvernements du Canada et de l'Ontario et les sept Premières Nations des Tchipewa du lac Cinco et des Mississaugas de la rive nord du lac Ontario. Ce litige a été résolu en 2018 seulement. Alors je voudrais prendre, et Franck Okouir voudrait prendre l'opportunité de remercier toutes les communautés autochtones de la province pour avoir soigné et préservé les terres où nous résidons aujourd'hui et où nous avons la chance de développer nos activités. Nous reconnaissons vos cultures, votre résilience et vos contributions. Et je voudrais aussi mentionner le contexte dans lequel on vit aujourd'hui et comment l'effet du colonialisme a encore un impact sur la manière dont on comprend la diversité affective, sexuelle et de genre. Les effets du colonialisme, en fait, le colonialisme a effacé une partie de la manière dont les peuples autochtones avaient une compréhension de la diversité affective, sexuelle et de genre. Alors on parle aujourd'hui de communautés LGBT ou 2SLGBTQIA+, puis on reviendra plus en détail sur ce que ça signifie. Mais donc c'est vraiment important de reconnaître que les concepts de race, de genre, de sexualité sont aujourd'hui largement basés sur des systèmes de pensée occidentaux et coloniaux et ne représentent pas nécessairement la multitude de conceptions de l'identité qui existent en dehors de ce point de vue spécifique. Et puis pour finir, je voudrais, ça c'est plus ma reconnaissance personnelle, je me sens un lien particulier avec les astres et je voulais mentionner un événement qui va se passer ce soir ou cette nuit, c'est l'éclipse lunaire qui aura lieu dans notre zone, dans notre time zone qui aura lieu à 3 heures du matin. C'est personnellement pour moi un événement important, je tenais à le mentionner par rapport aux liens particuliers, puis je pense que ça résonne aussi avec la manière dont la grand-mère Lune fait partie d'un certain nombre d'histoires liées aux peuples autochtones. Merci pour votre attention et puis pour la suite, je vais passer la parole à Anne-Sophie qui va vous parler du déroulement de la rencontre. Merci. Je m'appelle Anne-Sophie, mes pronoms sont elle et là et j'utilise les accords au féminin. Je suis une grosse femme blanche, j'ai des cheveux bleus attachés en chignon que je surnomme affectueusement bijoux la diva. Je porte une robe bleue sans manches avec une paire de manches noires par-dessus. C'est pour vous donner une idée de mon apparence si vous ne me voyez pas. En ce qui concerne le déroulement de la rencontre, je vais commencer par vous présenter les objectifs de la rencontre, ensuite un survol rapide de la terminologie ainsi que des résultats de la recherche en collaboration avec Zachary. Je vais poursuivre avec les recommandations ainsi que la présentation des outils du guide et des formations de Franco-Queer. Il y aura une pause après laquelle Zachary va prendre la relève pour la question d'inclusion des personnes trans, non-binaires et bispirituelles. Je vais reprendre la parole afin de voir avec vous des stratégies pour interrompre un incident de discrimination et Arnaud va nous revenir pour la conclusion. En ce qui concerne les objectifs de la rencontre, en fait, on souhaite que vous puissiez en apprendre davantage sur la terminologie entourant la diversité affective, sexuelle et de genre. Les résultats de notre recherche dans le cadre du projet de réseau franco-ontarien pour l'inclusion de SLGBTQIA+, que nous avons réalisé avec l'appui financier de Femmes et égalité des genres Canada. Nous allons vous présenter trois nouveaux outils d'appui aux organisations ainsi que les autres sujets pour lesquels nous possédons des contenus dans le cas où vous auriez besoin d'un appui supplémentaire à l'extérieur du cadre de ce projet. Après la pause, on va voir ensemble des pistes de réflexion et d'action dans la livraison de soins et ou de services inclusifs auprès des personnes trans, non-binaires et bispirituelles. Et comme je l'ai mentionné plus tôt, les stratégies pour interrompre efficacement un incident de discrimination homo-bi-transphobe. On va être ensemble pendant trois heures pour, en fait, ce sont deux formations que nous avons combinées en une pour éviter que de vous déranger deux fois. Donc, avant la pause, on va voir ensemble le premier module et puis après la pause, ce sera le deuxième module. Si vous avez des questions au fur et à mesure de la formation, nous vous invitons à les écrire dans le clavardage. Dans la mesure de nos moyens, nous allons y répondre au fur et à mesure. Mais si ce n'est pas possible, si ce sont des questions qui nécessitent une réflexion de notre part ou une réponse un peu plus approfondie, nous allons prévoir une communication subséquente. Donc, ne soyez pas frustrés, ou du moins, vous pouvez certainement être frustrés si nous ne répondons pas dans l'ici-maintenant à vos questions, mais sachez au minimum que nous avons l'intention d'y répondre à une date ultérieure. Si ce n'est pas possible pour nous d'y répondre aujourd'hui, nous n'avons pas encore établi la formule, mais nous envisageons une prochaine étape s'il y a des questions à développer. Afin de créer un espace d'apprentissage sain et sécuritaire, nous vous invitons dans l'expression de vos questions, de vos commentaires, à utiliser un langage respectueux, à vous exprimer au jeu autant que possible. Toutes les questions sont les bienvenues, y compris les questions maladroites. Par contre, quiconque publie des questions et ou des commentaires discriminatoires pourrait être expulsé de la formation. Donc, nous vous invitons à faire preuve de bienveillance, de respect, et de garder en tête le thème pour lequel nous sommes réunis, et dès aujourd'hui, contribuer à créer un climat de respect et d'inclusion envers les personnes de SLGBTQIA+, notamment par la manière dont vous allez formuler vos questions et vos commentaires. À noter qu'à des fins de concision, j'utilise l'expression arc-en-ciel pour parler des personnes et des communautés de SLGBTQIA+. Donc, si je vous parle de personnes arc-en-ciel ou de communautés arc-en-ciel, ce ne sont pas des amis imaginaires. Je parle de la communauté de SLGBTQIA+, ou des communautés de SLGBTQIA+, pour qui l'arc-en-ciel est devenu un symbole d'amour propre et d'amour des autres, de solidarité, de vivre ensemble et de justice sociale. Maintenant, on va vous lancer une question quiz. Donc, Arnaud, je t'invite à lancer le sondage Zoom. Sur une échelle de 0 à 10, où 10 est le plus élevé, comment qualifieriez-vous votre niveau de connaissance des enjeux de l'inclusion de SLGBTQIA+. Est-ce qu'une personne participante pourrait nous confirmer dans le clavardage que vous voyez effectivement le sondage? Oui, merci, merci, oh là là, merci. Je vous sens enthousiaste et participative et participatif. Nous allons vous poser la même question à la fin de la formation. Donc, ce sera intéressant pour nous de voir s'il y a eu un changement dans votre perception en ce qui concerne votre degré de connaissance des enjeux de l'inclusion arc-en-ciel. Terminologie. Bon, disclaimer ou avertissement. Moi, je peux parler pendant à peu près six heures de terminologie et là, on me demande de réduire cela à 20 minutes. Donc, ce sera un survol de la terminologie. Mais sachez que nous livrons un atelier à ce sujet qui dure généralement deux heures. Donc, si vous avez des questions sur la terminologie à la suite de la formation, n'hésitez pas à nous contacter pour faire appel à un accompagnement plus approfondi. Je vous présente Panorama, mon grand ami, le pantin de la diversité affective sexuelle et de genre, qui a le courage de nous montrer les composantes de sa diversité. Si vous voyez dans le support visuel DASG, il s'agit de diversité affective sexuelle et de genre. Dans un premier temps, le sexe assigné, qui correspond à une catégorisation au moment de la naissance en fonction des organes génitaux. Donc, on distingue le sexe assigné du sexe, puisque le sexe est beaucoup plus complexe que le sexe assigné. Donc, le sexe comporte des composantes que l'on peut voir, comme les organes génitaux, la morphologie du corps, mais comporte aussi des caractéristiques invisibles, comme les chromosomes, le flux hormonal, les gonades, etc. Le sexe assigné, en fonction des organes génitaux, on va vouloir déterminer généralement s'il s'agit d'un bébé de sexe femelle ou de sexe mâle. Est-ce qu'il y a plus de deux sexes? On va le voir plus tard avec Zacharie. Mais de manière générale, on tend à catégoriser les bébés selon une classification binaire, à savoir sexe femelle, sexe mâle. Et c'est en fonction de ce que l'on voit sur le corps du bébé à sa naissance, et non en fonction de toutes les caractéristiques qui font partie du sexe. L'identité de genre, c'est le sentiment profond d'être femme, homme, ni femme, ni homme, à la fois femme et homme, de ne pas du tout se reconnaître dans la conception de genre. L'idée étant que c'est une expérience personnelle, c'est interne à la personne, et c'est un sentiment profond en ce qui concerne son rapport aux identités femmes-hommes, ce qui existe entre les deux et au-delà. Sur le plan des attirances, on parle de plus en plus des attirances affectives, ainsi que des attirances sexuelles. Les attirances affectives correspondent à des désirs de former des relations de couple, des relations amoureuses, sentimentales, de partager de la tendresse avec une autre personne, un projet de vie avec une autre personne, tandis que les attirances sexuelles correspondent au désir d'avoir des relations sexuelles, intimes ou non, avec une ou d'autres personnes. Est-ce que les attirances correspondent aux orientations? Pas toujours, puisque les orientations, qu'elles soient affectives ou sexuelles, sont des étiquettes que l'on utilise pour parler ouvertement des attirances que l'on est prêt ou prêt à afficher, à affirmer publiquement. Donc, on peut éprouver des attirances envers des femmes, envers des hommes, envers des personnes trans, des personnes non-binaires, mais choisir d'adopter une orientation sexuelle, c'est-à-dire de choisir une étiquette identitaire qui reflète seulement une partie de nos attirances, que ce soit pour des raisons personnelles, des raisons de sécurité, etc. Donc, on ne choisit pas les attirances. Les attirances sont ressenties par la personne. On peut choisir l'étiquette que l'on utilise pour en parler aux autres. En ce qui concerne l'expression de genre, l'expression de genre renvoie à la manière dont on exprime notre rapport à la féminité et ou à la masculinité. Donc, que l'on épouse le féminin ou le masculin, le féminin et le masculin, ni le féminin ni le masculin. On parle de codes socio-culturels en matière de genre, de féminité, de masculinité. Donc, le choix des vêtements, la coiffure, les accessoires. Ce qui fait que l'identité de genre, je l'ai dit, on parle d'un sentiment profond intérieur à la personne. L'expression de genre, c'est ce que la personne va exprimer via son apparence en ce qui concerne son rapport à la féminité et la masculinité. Une personne peut s'identifier comme une femme tout en exprimant un genre masculin, tout comme une personne peut s'identifier comme un homme et exprimer un genre féminin. On peut être une personne trans-masculine et exprimer un genre non-binaire, c'est-à-dire à la fois féminin, masculin, ni l'un ni l'autre. Toutes les combinaisons sont possibles et c'est la beauté des quatre composantes de la diversité affective, sexuelle et de genre. Elles permettent de faire ressortir des nuances qui donnent un sens aux expériences que l'on vit, aux sentiments que l'on ressent et aux interactions dans lesquelles on s'engage avec des partenaires, par exemple. Question quiz. La lettre A, dans le sigle 2SLGBTQIA+, représente quelle identité? Vous pouvez sélectionner toutes les réponses qui s'appliquent. Est-ce que le A désigne les personnes asexuelles, les personnes à genre, les personnes aromantiques et ou les personnes alliées? Je vous donne un petit 15 secondes. On aurait dû prévoir une petite musique à la Jeopardy. Et je vais de l'avant avec la réponse. Le A désigne les personnes asexuelles, à genre et aromantiques. Les alliés sont toujours les bienvenus à nos côtés. Nous avons besoin des alliés, c'est-à-dire de personnes faisant partie du groupe majoritaire ou des groupes normalisés sur le plan socioculturel afin de faire avancer nos intérêts, nos besoins. Par contre, ce n'est pas parce qu'on milite en faveur du respect et de l'inclusion d'une communauté que l'on fait partie de cette communauté. Donc, c'est la raison pour laquelle le A des alliés ne fait pas partie du sigle 2SLGBTQIA+, à la différence des personnes asexuelles, asgenres et aromantiques. Je tiens toutefois à souligner qu'il y a des personnes hétéro-romantiques et hétérosexuelles au sein de nos communautés, notamment sous le parapluie de L'asexualité, de l'asexualité ou de l'aromantisme, mais aussi parce qu'il y a des personnes transgenres qui s'identifient comme hétéro-romantiques et hétérosexuelles. Dans un premier temps, vous allez remarquer qu'on parle de diversité affective, sexuelle et de genre. Nous avons remarqué que nos communautés sont trop souvent réduites à des perceptions préjudiciables à l'égard de certains comportements sexuels que l'on présume sont adoptés par la majorité des personnes arc-en-ciel. Déjà, ce n'est pas le cas. Même les pratiques que l'on peut associer à certains groupes de nos communautés ne sont pas adoptées par toutes les personnes. Les pratiques sexuelles sont négociées entre partenaires et consenties entre partenaires. On a choisi chez Franco-Queer d'ajouter la dimension affective pour mettre de l'avant le fait que, comme toute relation amoureuse, on ne peut pas réduire nos relations à des comportements sexuels. J'ai passé un mois avec ma première copine avant qu'on s'embrasse. On était quand même liés. Il y avait quand même de l'amour, de la tendresse, de l'affection. L'envie d'être ensemble jusqu'à la fin des temps, alors que nous avions 16 ans. Bref, la diversité affective est mise de l'avant, puisque pour la majorité des membres de nos communautés, ou du moins pour un nombre significatif des membres de nos communautés, la dimension affective de nos relations est tout aussi importante, sinon plus importante que la dimension sexuelle. Le 2S désigne les personnes deux esprits ou bispirituels, qui sont des personnes autochtones de l'île de la Tortue généralement, c'est-à-dire de l'Amérique du Nord, qui portent en elles un esprit féminin et un esprit masculin. Il y a des personnes bispirituelles pour qui les deux esprits ne sont pas nécessairement féminins et masculins. Parfois, on voit deux esprits féminins et deux esprits masculins, mais de manière plus courante, on parle d'un esprit masculin, d'un esprit féminin qui coexiste harmonieusement au sein d'une même personne. Il s'agit pour les personnes autochtones tantôt d'une identité de genre, tantôt d'une orientation affective et ou sexuelle, mais généralement d'une identité spirituelle qui traditionnellement s'accompagnait de rôles au sein des communautés, des rôles de guérisseurs, de guérisseuses, de mentors, de pédagogues, par exemple. Il s'agit d'une identité qui ne peut pas être réclamée par des personnes non autochtones. Il s'agirait d'appropriation culturelle et ce n'est pas approprié. Ainsi, les personnes deux esprits bispirituelles sont des personnes autochtones qui portent en elles un esprit féminin et un esprit masculin et pour qui il s'agit tantôt d'une identité de genre, tantôt d'une orientation affective et ou sexuelle, mais toujours d'une identité spirituelle. Les personnes lesbiennes sont des femmes ou des personnes qui ne s'identifient pas comme un homme, qui sont attirées envers des femmes ou des personnes qui ne s'identifient pas comme un homme. Gay, on parle d'une personne qui vit des attirances, que ce soit affective et ou sexuelle, envers des personnes du même sexe ou du même genre. Il est plus souvent utilisé pour les hommes, mais les femmes peuvent aussi s'en servir. Il y a, par exemple, des femmes d'une certaine génération qui utilisent moins le terme lesbienne pour des raisons qui sont contextuelles à leur parcours et donc qui vont s'identifier comme gay. Et on utilise aussi l'étiquette gay pour désigner la communauté dans son ensemble. Du moins, c'est ce que l'on faisait au tout début du mouvement de libération arc-en-ciel. De plus en plus, on parle de communautés de SLGBTQIA+, de communautés queer, de communautés franco-queer, quand on parle des francophones, ou en ce qui me concerne, de communautés arc-en-ciel. Biromantiques et bisexuelles, pardon, on parle de personnes qui éprouvent des attirances sentimentales et ou sexuelles envers des personnes de leur sexe et genre, ainsi que des personnes d'au moins un autre sexe et genre. Donc, si je parlais de moi-même, moi, je m'identifie comme une femme. Je pourrais dire que je suis attirée envers d'autres femmes et envers des hommes, ou envers des femmes et envers des personnes trans, ou envers des femmes et des personnes non-binaires, par exemple. Les personnes trans, Zachary va en parler plus longuement plus tard. Une personne trans, c'est généralement une personne qui éprouve un désalignement entre son identité de genre ressenti et le sexe et l'identité de genre qui lui ont été assignés à la naissance. Une personne queer est une personne qui généralement s'oppose à l'étiquetage, mais qui choisit sa propre étiquette plutôt que de subir l'étiquette d'autrui. C'est une étiquette qui est souvent politisée ou politique, du moins, pour les personnes qui la réclament. Et comme je l'ai dit tantôt, il s'agit d'un terme parapluie pour désigner l'ensemble de nos communautés. Les personnes en questionnement se questionnent sur leurs attirances, sur les étiquettes ou la terminologie à utiliser pour décrire leurs attirances, ainsi que sur les impacts potentiels d'un dévoilement. Ce sont des personnes qui sont particulièrement vulnérables au sein de nos communautés. Les personnes intersexuées sont des personnes qui naissent avec des caractéristiques sexuées ambiguës ou correspondant simultanément au sexe femelle ou au sexe mâle. Les personnes intersexes sont des personnes qui réclament une identité en lien avec leur corps sexué et qui cherchent généralement une communauté d'appartenance et qui reconnaissent, en fait, un parcours similaire entre personnes intersexuées au sein de cette communauté et qui vont, par la suite, ou du moins, dans l'ensemble de leurs actions, revendiquées pour les droits des personnes intersexuées puisque les bébés intersexuées ne sont pas protégés par la loi canadienne à l'heure actuelle. On l'a vu tantôt pour à genre, à romantique, à sexuel. Une personne à genre est une personne qui ne ressent pas d'identité de genre à proprement parler. Une personne à romantique est une personne qui éprouve peu ou pas d'attirance affective. Une personne asexuelle est une personne qui éprouve peu ou pas d'attirance sexuelle. Il y a des nuances au sein des communautés à genre, à romantique, à sexuel qui dépassent le cadre de la formation actuelle. Mais c'est simplement pour vous mettre la puce à l'oreille qu'il y a des déclinations possibles de ces étiquettes. Et toute autre identité comme, par exemple, homoromantique, homosexuel, panromantique, pansexuel, demi-romantique, demi-sexuel, non-binaire, de genre fluide, alouette. Nous avons un guide sur notre site web dans lequel nous parlons de la terminologie. Vous pouvez toujours le consulter si ça vous intéresse ou, comme je l'ai dit, faire appel à nos services pour un atelier sur la question. Avant de procéder aux résultats de la recherche, un petit mot rapide sur la diversité des étiquettes et des symboles en lien avec la diversité affective, sexuelle et de genre. S'il y a un foisonnement d'étiquettes et de symboles, c'est parce que les étiquettes et les symboles conventionnels ou traditionnels étaient insuffisants pour représenter la diversité des identités et des expériences au sein de la pluralité humaine. Également parce que nous vivons dans une société d'étiquetage où il devient insécurisant de ne pas savoir comment nommer ces étiquettes, ces attirances, alors qu'on nous le demande souvent dans des formulaires, par exemple des sondages. On est amené à se positionner, donc ne pas savoir comment se positionner, c'est très insécurisant. Ça fait que l'on va à la recherche d'étiquettes et quand on ne les trouve pas, on les crée. Par ailleurs, dans une société d'étiquetage, si nous ne choisissons pas nous-mêmes nos étiquettes, d'autres personnes vont en choisir pour nous, ce qui mène généralement au phénomène de la stigmatisation où on va réduire la personne aux représentations préjudiciables que l'on associe à l'étiquette qu'on lui a collée. Donc, c'est grosso modo le pourquoi du foisonnement ou de la pluralité des étiquettes et des symboles. Maintenant, les résultats de la recherche. Nous allons voir en premier lieu les enjeux et les besoins du point de vue des francophones arc-en-ciel de la province. Les données ont été collectées via, bon, déjà un comité d'orientation, volet communautaire, qui nous a porté conseil depuis le début du projet pour tous les choix méthodologiques qui a fourni des rétroactions sur les sondages ainsi que sur les outils, voire la formation d'aujourd'hui. Nous avons organisé huit groupes de discussion avec différents groupes identitaires au sein de nos communautés puisque nous avons adopté une approche intersectionnelle qui s'intéresse aux expériences particulières de personnes à l'intersection de plusieurs identités marginalisées, dont les aînés, des personnes autochtones et de minorités racialisées, y compris des personnes immigrantes, des parents et des personnes tutrices, des jeunes, deux groupes avec les jeunes, des personnes trans, non-binaires et bispirituelles, un groupe avec des personnes du nord de la province et un autre groupe avec des personnes du sud de la province. Nous avons aussi administré un sondage communautaire et avons constaté que parmi les secteurs mentionnés, on retrouve principalement du côté des francophones arc-en-ciel les secteurs communautaires, secteur de la santé et le secteur de l'éducation. Question quiz. Parmi les facteurs facilitant l'inclusivité des services, lequel a été sélectionné le plus souvent par les francophones arc-en-ciel ayant répondu au sondage, par les personnes arc-en-ciel ayant répondu à notre sondage? A. Documents et formulaires inclusifs. B. Personnels faisant partie de la communauté de SLGBTQIA+. C. Symboles de SLGBTQIA+, donc on parle de signes visibles et auditifs. Personnels qui interviennent pour interrompre une situation de discrimination. Signature de courriel affichant les pronoms. Parmi ces facteurs facilitant l'inclusivité des services, lequel a été sélectionné le plus souvent par les personnes ayant répondu à notre sondage communautaire. Je vous donne un autre cinq secondes. Le personnel faisant partie de la communauté de SLGBTQIA+. Donc, la représentation de nos diversités parmi le personnel est ressortie comme étant le facteur principal pour faciliter l'inclusivité des services. Par ailleurs, au-delà de la diversité arc-en-ciel, on a mentionné aussi des personnes arc-en-ciel autochtones, des personnes arc-en-ciel de minorités racialisées, des personnes arc-en-ciel handicapées ou en situation de handicap. Donc, oui, des personnes arc-en-ciel, mais à l'image de toutes nos diversités, afin de renforcer le sentiment de confiance de nos communautés envers les organismes. Parmi les facteurs facilitant l'inclusivité des services... Ah bon, on vient de le nommer. Ah oui, non, c'est ça. Donc, personnel faisant partie de la communauté arc-en-ciel, pratique donnant l'impression que le personnel est sensibilisé et outillé pour répondre aux besoins de la communauté arc-en-ciel. Approche interculturelle très, très importante, entre autres, pour les personnes arc-en-ciel de minorités racialisées et ou ayant un parcours d'immigration. Les symboles arc-en-ciel dans les espaces physiques et virtuels, ainsi que les documents et les formulaires inclusifs. Il y a des citations à l'appui de ce que l'on met de l'avant. Certaines citations seront lues. D'autres, nous vous invitons à les lire par la suite. Vous allez recevoir le support visuel de la formation et la vidéo va être accessible en ligne éventuellement. Les activités communautaires pour améliorer la qualité de vie, on a nommé cinq types d'activités. De un, les activités sociales en personne et en ligne, les soins de santé mentale, les activités culturelles et artistiques, les activités de bénévolat, ainsi que des activités de sensibilisation et de formation sur les enjeux communautaires. Donc, dans l'élaboration d'une programmation qui reflète une volonté de respect et d'inclusion des personnes arc-en-ciel, vous pourriez envisager de planifier ce type d'activités pour mieux répondre aux besoins de vos communautés. Environ le corps des personnes répondantes arc-en-ciel ont observé ou vécu une expérience de discrimination en accédant à des soins et ou des services en Ontario. On nous a rapporté des incidents de discrimination anti-arc-en-ciel, donc homophobie, biphobie, transphobie, mais aussi du racisme, de la francophobie au sein des organismes bilingues, du sexisme, de l'âgisme. Donc, il y a un certain travail à faire de ce côté-là. On parle aussi de discrimination vécue et anticipée, donc la crainte de subir de la discrimination, notamment dans le contexte d'organismes religieux ou d'organismes qui sont affiliés à des communautés religieuses. Donc, par exemple, les jeunes et les écoles catholiques ou les aînés dans les foyers de soins de longue durée avec une affiliation religieuse. On a un extrait ici d'un sondage communautaire. Selon le médecin de cette personne, donc selon mon médecin, je devais être avec un homme. Suite à cette discussion, tous les rendez-vous ont été annulés ou reportés et ça dure depuis trois mois. Je n'ai pas accès à un médecin de famille. Donc, on a ici une personne dont le médecin a remis en question son identité plutôt que de la croire, de l'accepter, de la respecter, de l'affirmer et qui, à la suite de cette déclaration, a cessé de lui offrir les services et les soins dont elle a besoin. Ça, c'est un élève qui nous a relaté que j'ai dû aller au-delà de la direction au conseil parce que la direction et la travailleuse sociale ne faisaient rien en réaction à des incidents de discrimination. Mais quand des élèves crient mon dead name, le morinon, le dead name, c'est-à-dire le prénom qui a été assigné à la naissance et non le prénom que la personne adopte au moment ou à la suite d'une transition. Mais quand des élèves crient mon dead name, ce n'est pas correct et ce n'est pas quelque chose que je devrais avoir à vivre. Cette personne qui, soit dit au passage, se fait dire régulièrement que l'on voudrait voir au Canada des politiques pour permettre l'assassinat de personnes arc-en-ciel. Ça vous indique la gravité de la situation dans laquelle cet élève est appelé à apprendre et à s'épanouir. Ensuite, en ce qui concerne les connaissances, compétences et attitudes du personnel, y compris des gestionnaires, et nous avons pris soin de nommer les gestionnaires parce que dans les données fournies par les personnels des organismes, on a soulevé, entre autres, le désengagement des gestionnaires dans certains milieux en ce qui concerne le respect et l'inclusion des thématiques et des personnes liées à la diversité affective, sexuelle et de genre. Donc, on nous a rapporté que les connaissances et les compétences du personnel sont globalement lacunaires, si bien que ce sont souvent des bénéficiaires arc-en-ciel qui sont appelés à informer et à outiller le personnel afin qu'ils puissent mieux répondre à leurs besoins, plus particulièrement au sein des secteurs de l'éducation et de la santé, ce qui génère des sentiments de déception, d'incompréhension et d'épuisement, entre autres, au sein de nos communautés. Donc, si on constate un besoin de formation, on ne reporte pas la responsabilité de cette formation sur les bénéficiaires, les bénéficiaires qui incluent que ce soit une clientèle, des élèves, les personnes à qui on offre des soins et des services, ce n'est pas leur responsabilité de nous informer et de nous outiller pour mieux répondre à leurs besoins. Surtout pas dans le secteur de l'éducation, de grâce, ne demandez plus aux élèves de vous offrir des formations. Franco-Queer est là pour ça. Les personnes trans et ou asexuelles ont tout particulièrement dénoncé l'inconfort, voire le dénigrement manifeste de la part du personnel de la santé à l'égard de leurs identités. Et le personnel, y compris les gestionnaires, ne semblent pas vouloir s'instruire sur la diversité affective, sexuelle et de genre. On perçoit donc un manque d'engagement vers la justice sociale chez le personnel de certains organismes. Une grand-mère qui est la personne tutrice d'un petit enfant qui nous a dit, nous autres, on est fatigué de faire l'éducation à tout le monde. We're tired. Ça n'a pas de bon sens. Conversation tous les jours pour faire comprendre, c'est pas compliqué, laisse-nous être qui on est. Teaching traditionnel, sameness is dangerous, donc la similarité est dangereuse. Difference is sought after. On va à la recherche de la différence. On est tous des advocates. Un élève qui nous dit, j'ai pas toutes les réponses. Parfois, certaines réponses sont sur Google. Alors, pourquoi, tu me demandes? Pourquoi toujours aller à moi quand il y a toutes ces ressources? Donc, on voit qu'il y a une fatigue en ce qui concerne la responsabilité d'informer et d'outiller le personnel, alors qu'on souhaite simplement exister et recourir à des soins et ou à des services pour assurer notre mieux-être. Offre active inclusive, donc on dénonce une pénurie de ressources financières et humaines francophones au sein des organismes communautaires, ce qui donne lieu à une pénurie de soins et de services en français, y compris au sein des organismes soi-disant bilingues, ce qui nous a été rapporté par plusieurs personnes. On parle d'un temps d'attente déraisonnable, y compris pour les soins de transition, par exemple. Et par conséquent, on a recours aux soins et aux services en anglais, puisqu'il y en a davantage, et on vit un désillusionnement, surtout chez les personnes arc-en-ciel immigrantes qui s'attendent à des services en français, et personnes arc-en-ciel immigrantes qui s'attendent à des services en français, étant donné toutes les campagnes que l'on mène à l'international pour inviter les personnes à immigrer au Canada. Cette pénurie est d'autant plus ressentie dans les régions éloignées, par exemple le nord de la province, où les francophones arc-en-ciel se sentent souvent oubliés. Plusieurs francophones arc-en-ciel ont rapporté qu'il est difficile d'exister simultanément en tant que francophones et personnes de SLGBTQIA+. Et les soins et ou les services offerts en anglais sont perçus comme étant plus inclusifs des personnes arc-en-ciel, donc on maîtrise davantage la communication inclusive et ensemble connaître davantage les réalités et les besoins de nos communautés. Une personne du nord qui faisait partie du groupe des parents et personnes du trisme et qui habite dans le nord qui nous a dit qu'il n'y a pas de communauté. Communauté francophone, oui. Petite communauté arc-en-ciel, mais pas de communauté arc-en-ciel francophone. Lorsqu'on cherche des services, on peut être soit francophone ou queer ou artiste, etc. Il faut toujours choisir, alors que vous comprendrez qu'on ne peut pas se subdiviser selon les milieux fréquentés. Nous sommes, oui, des personnes arc-en-ciel, mais des personnes globales. Il est important d'offrir des soins et des services en considération de toutes les facettes de nos identités. Chez les anglophones, dans la terminologie surtout, on l'a déjà maîtrisé. Il y a des termes qu'on utilise déjà. Chez les francophones, on a encore de la difficulté. C'est encore compliqué. Du côté francophone, il y a du recul. Les autochtones arc-en-ciel ont relevé une complexité intersectionnelle, étant donné le colonialisme et le racisme qui sont profondément enracinés au sein de la société canadienne, notamment dans les villes, les milieux ruraux. De même que l'homophobie, la biphobie, la transphobie, l'anglophonie et la pénurie de ressources en français au sein des communautés autochtones. On nous a aussi parlé d'une méfiance à l'égard des prestataires de soins et ou de services non autochtones. Avec tout ce qu'on a vécu, nous dit une personne autochtone bispirituelle, on est excessivement sélectif avec qui on va avoir ce contact. Le contact va s'établir en personnes autochtones normalement. C'est une question de confiance. Je pense que le colonialisme, pendant des centaines d'années, a donné un coup dur dans les communautés autochtones. On essaie de retourner vers nos aînés pour guérir. Les francophones arc-en-ciel immigrantes et immigrants préfèrent les services d'établissement personnalisés, c'est-à-dire des suivis fréquents et la chaleur humaine, ce qui leur donne le sentiment d'être entendus, d'être considérés et qui renforce leur sentiment d'appartenance. On a exprimé beaucoup, beaucoup, beaucoup de frustration par rapport à la froideur des services. Ce qui nous a été relaté, dans le fond, c'est comme si on se sent comme un numéro ou comme un dossier. Il n'y a pas de caring dans la livraison des services dans la majorité des milieux. Là où on adopte une approche personnalisée, il y a des lieux qui ont été nommés et il semblerait que c'est extrêmement important pour les personnes arc-en-ciel immigrantes qui, on le rappelle, sont en processus de déracinement et d'enracinement, qui vivent des déchirures, qui s'intègrent à une nouvelle culture, qui sont désorientées et qui sont donc en situation de vulnérabilité. Leur offrir des services comme on offre des services à n'importe qui, ce n'est pas adapté à leur situation, ce n'est pas adapté à leurs besoins. On a relevé la complexité intersectionnelle, cette fois en ce qui concerne le respect des nouvelles hausses arrivantes-arrivantes pour qui la religion est importante versus la dénonciation des dogmes religieux aux mobis transphobes, non seulement de la part des prestataires de soins et de services, mais aussi au sein de nos communautés. Donc, ces personnes ne savent pas toujours comment réconcilier leurs identités étant donné les messages contradictoires ou du moins qui leur semblent contradictoires qui sont véhiculés au sein de nos communautés ainsi que dans l'offre de soins et de services. Les formulaires incluant des questions sur l'identité peuvent être retraumatisants, surtout pour des personnes venant d'États qui criminalisaient, par exemple, la diversité affective, sexuelle et de genre. Il y a des pays qui vont administrer des sondages afin de mieux contrôler leur population. Donc, les questions personnelles portant sur l'identité peuvent générer des réactions post-traumatiques chez les personnes arc-en-ciel immigrantes. Il est important d'en tenir compte dans la collecte de données, que ce soit par la diversification des méthodes de collecte de données ou que ce soit dans un accompagnement offert à la personne qui remplit un sondage. Les jeunes arc-en-ciel, dont on parle de 14 à 17 ans, reconnaissent la volonté du personnel des écoles à améliorer ses pratiques d'inclusion, mais dénoncent la lenteur avec laquelle ça se fait, ont souligné les risques de déplacardage auprès de leurs parents ou personnes tutrices. C'est un enjeu qui les inquiète de manière significative, surtout lorsqu'elles sentent que les parents ou les personnes tutrices sont réfractaires à la diversité affective, sexuelle et de genre et pourraient, à la suite d'un dévoilement, compromettre leur sécurité. Parmi les recommandations, par exemple, dans des formulaires recours au prénom d'usage au lieu du prénom assigné, de faire attention, qu'il y ait une bonne communication entre les membres du personnel, par exemple, pour que l'on sache qui sont les personnes qui sont sorties du placard avec leur famille, c'est-à-dire qui sont les jeunes qui ont dévoilé leur identité, qui sont les jeunes qui n'ont pas dévoilé leur identité et de faire en sorte que ce soit clairement indiqué pour ne pas déplacarder les jeunes auprès de leur famille. Les jeunes ont dénoncé la nature hétérosexiste et parfois inexistante de l'éducation à la santé sexuelle à l'école. On nous a dit qu'il y a des personnes enseignantes qui évitent tout simplement le sujet, soit de la santé sexuelle ou plus spécifiquement de la diversité affective, sexuelle et de genre. Il n'est pas acceptable de refuser des éléments de curriculum sous prétexte que l'on éprouve un malaise. Nous en avons pris note. Nous allons réfléchir à comment nous pouvons appuyer les milieux jeunesse, les milieux scolaires à cet effet. Et les jeunes sont plus nombreux que savoir apporter que l'on nie leur identité, leur expertise et que l'on minimise leurs expériences en se basant sur des opinions. Donc, par exemple, des jeunes, surtout des enseignants qui disent que tu es trop jeune. J'ai dit que j'étais bisexuelle et elle m'a dit que j'étais trop jeune pour le savoir. C'est traumatisant car c'est comme une trahison d'une personne en qui tu avais confiance. Les aînés arc-en-ciel redoutent le replacardage forcé ou fortement encouragé, soit par les familles ou par les milieux de soins, de même que la discrimination par leur père et le personnel. Dénoncent la désexualisation des aînés, toutes identités confondues, de même que l'invisibilisation des aînés, y compris au sein des communautés arc-en-ciel, qui sont souvent très axées sur la jeunesse. Et on dénonçait l'incohérence entre le discours officiel et les pratiques réelles des organismes, notamment en lien avec ou à la suite d'expériences d'exclusion dans des cercles sociaux. Donc, on prétend que l'on est respectueux et ouvert, ouvert à la diversité affective, sexuelle et de genre, mais dans les pratiques, on ne démontre pas ce respect ni cette volonté d'inclusion. Une personne aînée qui nous dit, « Je constate que je ne parle pas vraiment de qui je suis par peur d'être jugée. Ça vient de faire tout remonter. C'est vraiment un replacardage. C'est-à-dire, on retourne dans le placard, on retourne dans le silence et la clandestinité en ce qui concerne notre identité arc-en-ciel. La majorité de ma vie, j'étais au front. J'étais out of the closet, sortie du placard et célébrée dans ma famille. Mais je constate qu'en vieillissant, il y a un regard, un malaise des gens plus aînés. Donc, par exemple, d'autres personnes, d'autres bénéficiaires dans un logement de soins de longue durée. Les personnes trans, non-binaires et bispirituelles nous ont rapporté qu'elles souffrent du manque de connaissances et de compétences par rapport à leur existence, leurs enjeux et leurs besoins. On nous a rapporté beaucoup, beaucoup de mégenrages ou d'utilisation du morinon, de présomptions sur l'identité de genre en fonction de l'expression de genre, par exemple. Ils sont d'ailleurs plus nombreux à avoir dénoncé les présomptions et le mégenrage. Ils ont tendance, avec les femmes cis également, c'est-à-dire les femmes dont l'identité de genre correspond au sexe et à l'identité de genre assignée à la naissance. Donc, les personnes trans, non-binaires et bispirituelles ont tendance, avec les femmes cis, à accorder un score plus faible d'inclusivité au secteur de la santé. Ils sont mieux servis par des organismes offrant des soins et ou des services en anglais. Encore faut-il préciser qu'elles ont dénoncé la pénurie de soins et ou de services en français. Donc, on peut supposer qu'on a davantage recours à des soins et des services en anglais. Un élève qui dit, « J'ai eu une enseignante qui, à chaque fois que je corrigeais les pronoms, elle me criait après pour dire que personne n'a confirmé mes pronoms. Elle me criait après lorsque j'avais une crise d'anxiété seule. « Yel » n'est pas dans les dictionnaires, alors elle ne peut pas l'utiliser et me donnait parfois de pires notes parce que j'utilisais le pronom. « Si l'école a le droit de dire votre enfant est transgenre, je ne sais pas où je serais si ça m'arrivait. Je pense que mon père serait vraiment fâché avec moi et peut-être me « kicker out », c'est-à-dire me mettre à la porte de mon foyer familial. C'est effrayant pour moi. Une personne qui a fait appel à des soins médicaux. J'ai dû expliquer ce qu'était la dysphorie du genre. C'est pourtant un professionnel de santé. J'ai dû expliquer mon genre comme non-binaire. J'aimerais savoir quel genre de traitement je pourrais avoir dans le futur. Il m'a dit « OK, c'est bon à savoir. Je ne pense pas que tu as besoin de traitement. Bien que je lui ai dit que je ne me sentais pas super. » Là, on parle de personnes aînées. Beaucoup de personnes trans qui étaient longtemps non identifiées, mais quand elles arrivent dans ces maisons pour personnes aînées, décident de s'identifier et ce n'est pas très bien vu. Beaucoup de craintes et d'inquiétudes. Quelques autres données intéressantes. Les présomptions quant à l'orientation affective et ou sexuelle et au genre, selon des stéréotypes, génèrent des sentiments d'exclusion et de frustration et sont reçues comme des manques de respect. L'absence d'identifiant clair, donc pour les personnes en questionnement, l'utilisation simultanée de plusieurs étiquettes identitaires, le refus de s'identifier ou l'étiquette queer. Donc, l'absence d'identifiant clair, tout comme les pronoms non binaires, semble susciter de l'inconfort, y compris au sein des communautés arc-en-ciel. Donc, on nous a dit un inconfort au sein de la société en général, chez le personnel des organismes, mais aussi au sein des communautés arc-en-ciel. En ce qui concerne justement l'incompréhension et la discrimination vécues entre groupes au sein même des communautés arc-en-ciel, on a noté l'incompréhension et la discrimination envers les aînés, envers les personnes de minorités racialisées, envers les personnes croyantes et pratiquantes, envers les personnes trans, non binaires et bispirituelles, envers les personnes asexuelles. On ne nous a pas parlé de personnes aromantiques, mais on peut supposer que c'est vrai aussi pour les personnes aromantiques, ainsi qu'envers les personnes arc-en-ciel handicapées ou en situation de handicap. Donc, il y a un travail à faire au sein même de nos communautés pour assurer le respect et l'inclusion de tous les groupes qui en font partie. Souvent, les personnes sans label ou sans étiquette ou qui se considèrent juste queer se font imposer, suggérer une sexualité. On ne fait pas ça. Il revient à chacune et à chacun de déterminer pour elle-même l'étiquette qui correspond à ses attirances et à son identité ou ses identités. Si une personne dit qu'elle n'a pas d'étiquette ou qu'elle s'identifie comme queer, on l'accepte telle qu'elle et on l'affirme dans cette identité-là. On peut poser des questions pour mieux comprendre, bien sûr, mais on ne va pas chercher à en savoir davantage sur ses attirances et son identité pour lui trouver une étiquette qui serait supposément plus appropriée. Mais c'est un travail que cette personne peut faire pour elle-même. Une jeune personne qui nous a rapporté qu'aucune personne ne lui a dit qu'il y a des gens qui n'ont pas d'attirance sexuelle. Je pensais sincèrement qu'il y avait quelque chose de brisé dans mon cerveau, que j'étais en retard et que ça allait venir. J'aurais aimé que le médecin dise que ce n'est pas tout le monde qui a des envies sexuelles. Ça m'aurait aidée plus tôt. Maintenant, je passe la parole à Zachary. qui va vous présenter les enjeux et les besoins du point de vue des organismes qui offrent des services en français. Bon, je m'appelle Zachary Collins. Mes pronoms sont « y'all » et « ill » et j'utilise les accords masculins ou neutres. Je suis une personne blanche avec une barbe, les cheveux longs attachés et des lunettes. Je suis agent de recherche et de sensibilisation pour le projet Réseau. Pour les résultats organisationnels, on a eu un comité d'orientation, volet organisationnel, auxquels certaines personnes qui sont ici aujourd'hui ont participé. On a aussi lancé un sondage organisationnel pour recruter des données sur les obstacles et les enjeux que vivent les organismes et le personnel des organismes dans l'inclusion des personnes de la SGBTQIA+. À la fois dans le sondage organisationnel et communautaire, les secteurs les plus mentionnés ou représentés étaient les secteurs de l'éducation et de la santé, mais vraiment tous les secteurs, plus ou moins, étaient représentés dans nos données. Pour la culture des organismes, la culture organisationnelle. Plutôt qu'une culture organisationnelle d'acceptation, 27 % des personnes répondantes ont indiqué que, de manière générale, au sein de leur organisme, les personnes de SGBTQIA+, sont invisibles. Selon les résultats du sondage, ces organismes sont moins susceptibles d'avoir adopté ou appliqué des politiques, procédures et pratiques pouvant contribuer à l'inclusion de SGBTQIA+. De plus, les personnes qui ont indiqué que leur organisme a une culture d'invisibilisation ont aussi été plus susceptibles de rapporter que les pratiques inclusives sont appliquées d'une manière irrégulière, donc non systématique. Une culture organisationnelle d'inclusion de SGBTQIA plus est dépendante du soutien complet du leadership. Plusieurs personnes, à plusieurs réponses aux questions ouvertes, signalent des problèmes avec la culture organisationnelle qui peuvent seulement être résolues par les personnes qui ont le pouvoir décisionnel. Par exemple, avec l'embauche, avec le congédiement ou des mesures repératrices suite à un incident de discrimination, avec l'appui pour les formations, etc. Une des citations intéressantes qu'on a reçues était « Je soulève auprès de la direction générale et de la présidence la question de l'engagement de notre organisation depuis six ans sans grands résultats concrets. » Donc, plusieurs aspects de la culture organisationnelle dépendent vraiment de la direction et de la gestion. Donc, le leadership doit être là pour faciliter l'inclusion systématique et systémique dans l'organisme. Presque la moitié, donc 48 % des personnes répondantes au sondage organisationnel ont témoigné ou subi de la discrimination au sein de leur organisme. Vous remarquerez peut-être que le taux est plus élevé que chez le sondage communautaire, qui est environ un quart. Donc, peut-être que les personnes à l'interne observent davantage d'incidents. Je veux aussi noter que lorsque la personne répondante est membre des communautés de SGBTQIA+, elle est plus susceptible d'avoir observé ou vécu de la discrimination au sein de l'organisme à environ 61 % que les personnes qui sont cisgenres et hétérosexuelles à environ 38 %. Dans plusieurs cas rapportés, il n'y a eu aucune intervention, ni de l'entourage, ni de la gestion ou direction. Mais ce n'est pas toutes des mauvaises nouvelles parce qu'on observe un plus faible taux d'incident de discrimination lorsque les organismes ont adopté une politique interne axée spécifiquement sur le respect de la diversité affective, sexuelle et de genre, adopter une procédure pour interrompre une situation de discrimination, y compris en lien avec une identité de SGBTQIA+, et ça c'est sans le dépôt d'une plainte, et lorsqu'ils ont régulièrement des activités de développement professionnel sur l'équité, la diversité et l'inclusion. La discrimination peut être explicite et manifeste avec des personnes qui affichent ou verbalisent ouvertement leur attitude préjudiciable ou elle peut être implicite et subtile. Si on parle de l'hétérosexnormativity, c'est la perspective selon laquelle les personnes hétérosexuelles et cisgenres, c'est-à-dire les personnes dont l'identité de genre correspond à leur sexe assigné à la naissance. Donc c'est selon laquelle les personnes hétérosexuelles et cisgenres sont la norme. Donc l'hétérosexnormativity peut propulser des incidents de discrimination qui sont plus subtils, et ça peut prendre la forme de microagressions. Les microagressions peuvent être des blagues ou des commentaires subtils qui sont faciles à nier, le caractère discriminatoire de ces commentaires-là. Mais c'est quand même de la discrimination, et les microagressions imposent un stress cumulatif à travers le temps. Ce n'est pas des personnes ouvertement transphobes ou homophobes, dit cette personne, mais il y a définitivement de l'homophobie et transphobie implicites. J'ai souvent du push-back lorsque j'essaie de l'adresser et inclue « je ne suis pas transphobe, mais… » Donc déjà, si on doit commencer avec « je ne suis pas raciste, mais… » Souvent, ce qui suit, c'est quelque chose de discriminatoire. Merci, Zachary. Je reprends la parole avec les recommandations. Je me suis appuyée sur un outil que ma collègue Ruth Tessi va vous présenter prochainement pour catégoriser les recommandations. Donc, dans un premier temps, des recommandations en ce qui concerne la gouvernance, le leadership et la reddition de comptes, ainsi que l'engagement du personnel et le développement professionnel. Donc, j'y inclue deux domaines en un, puisque la majorité, en fait, les recommandations proposées pour le personnel et le développement professionnel du personnel sont tout aussi importantes, sinon plus importantes pour la gouvernance et le leadership. Donc, établir un plan d'action en matière d'équité, de diversité et d'inclusion, ou DDI, qui intègre spécifiquement la diversité arc-en-ciel et qui inclut, entre autres, des indicateurs de rendement mesurables. Et ensuite, assurer un suivi régulier sur l'avancement de la mise en œuvre du plan, puis communiquer les impacts à la communauté visée. Donc, faire preuve de transparence en ce qui concerne sa démarche pour montrer à la communauté, bien, voici où nous en sommes, voici ce que nous avons fait, voici ce que nous nous engageons à faire à partir de maintenant. C'est notamment pour renforcer le sentiment de confiance de nos communautés envers les organismes qui ont des services en français dans la province de l'Ontario. Dans le cas des gestionnaires, exercer un rôle de leadership en matière de respect, d'inclusion et de mieux-être de toutes les personnes, y compris celles s'identifiant à la diversité affective, sexuelle et de genre, notamment en montrant l'exemple, en soutenant le développement professionnel du personnel et en participant aux formations que l'on prescrit aux membres du personnel. Et bien sûr, appuyer le personnel qui met en œuvre des actions concrètes pour favoriser le respect, l'inclusion et le mieux-être des personnes de nos communautés. Quelle que soit la plus haute instance de gouvernance de l'organisme, que ce soit un CA ou une direction générale, quel que soit le titre, lui accorder la responsabilité d'assurer que les gestionnaires exercent efficacement leur rôle de leadership en matière de respect, d'inclusion et de mieux-être de toutes les personnes, y compris celles s'identifiant à la diversité affective, sexuelle et de genre. Par exemple, permettre au personnel de participer à l'évaluation des gestionnaires. Je le recommande vivement. Afin de pouvoir abuser d'un pouvoir, on doit dans un premier temps avoir du pouvoir. Et donc, les gestionnaires qui sont en position d'autorité sont des personnes qui pourraient potentiellement abuser de leur pouvoir. Il est important de surveiller cet aspect de leur travail, notamment en consultant les membres du personnel. Je poursuis. Dans le cadre d'une démarche de développement professionnel en matière des DI, suivre des formations obligatoires et concrètes. C'est-à-dire, oui, les concepts, les théories, c'est très important, mais on veut savoir comment les mettre en pratique, comment intervenir, comment interagir de manière respectueuse et inclusive avec les personnes. Donc, suivre des formations obligatoires et concrètes sur la diversité affective, sexuelle et de genre. Aller au-delà des formations de base. Et quand on parle de formations obligatoires et concrètes, autant pour les gestionnaires que pour le personnel rémunéré et les bénévoles. Les formations de base, ce sont des formations, par exemple, sur la terminologie. C'est absolument important. Afin de pouvoir inclure une population au sein de sa communauté organisationnelle, il est important de savoir comment en parler et d'avoir établi un consensus sur le sens des mots que l'on utilise pour en parler. mais il y a plusieurs membres de personnel qui ont déjà suivi des formations de base et qui sont prêtes et prêtes à approfondir davantage. On a noté d'ailleurs de notre côté une diversité de thèmes prioritaires afin de pouvoir développer de nouveaux contenus qui répondent à vos besoins. Ensuite, assumer la responsabilité des formations à l'interne, que ce soit via l'apprentissage par les pairs et ou le recours à des prestataires externes, plutôt que de compter sur les bénéficiaires arc-en-ciel pour informer et outiller le personnel. J'ai expliqué plus tôt comment il arrive trop souvent que l'on s'appuie sur les bénéficiaires pour informer et outiller le personnel. Et ce n'est pas acceptable. Quand on va chercher des soins et ou des services, oui, on peut certainement contribuer à la conversation, on peut faire appel à des personnes arc-en-ciel, à des fins de consultation, mais au-delà de ça, il nous revient d'aller chercher les informations et les outils dont on a besoin plutôt que d'imposer un fardeau additionnel à des personnes qui composent déjà avec plusieurs enjeux et plusieurs injustices et donc qui en ont déjà assez dans leur assiette. soumettre des demandes de financement auprès d'instances gouvernementales en soulignant la nécessité d'accroître l'inclusivité des pratiques inclusives envers la diversité affective, sexuelle et de genre pour signaler les enjeux et les besoins. Les enjeux et les besoins de nos communautés sont spécifiques à nos communautés et il y a des spécificités additionnelles lorsque l'on parle de personnes arc-en-ciel à l'intersection d'autres identités marginalisées. Il est important de nommer les enjeux et les besoins auxquels on veut répondre dans nos demandes de financement en ce qui concerne nos diversités pour montrer aux instances gouvernementales qu'il y a encore du travail à faire et qu'on a besoin de fonds pour faire ce travail. Collaborer avec des organismes anglophones habilités à offrir des services inclusifs aux personnes arc-en-ciel pour apprendre de leur réussite et de leurs erreurs donc on l'a vu, les personnes nous ont rapporté que les organismes anglophones semblent maîtriser davantage la terminologie, mieux comprendre les enjeux, les besoins. Il y a un travail qui se fait depuis plus longtemps peut-être au sein de ces organismes donc pourquoi ne pas faire appel à leur expertise via une collaboration. Maintenant, pour ce qui est des politiques et des pratiques organisationnelles, adopter et mettre en œuvre des politiques d'embauche favorables à l'emploi de personnes arc-en-ciel diversifiées, encore une fois le nommer dans l'offre d'emploi y compris de personnes arc-en-ciel autochtones, de minorités racialisées, immigrantes et ou handicapées ou en situation de handicap afin de représenter les diversités au sein de nos communautés. Adapter et mettre en œuvre des politiques, des procédures et des pratiques axées spécifiquement sur le respect, l'inclusion et le respect des personnes et le bien-être des personnes arc-en-ciel. Assurer que les politiques, les procédures et les pratiques organisationnelles protègent les bénéficiaires et les membres arc-en-ciel contre le déplacardage. Il y a des personnes pour qui le dévoilement d'une identité arc-en-ciel peut compromettre leur sécurité et ou la sécurité de leurs proches. Donc, nous avons une responsabilité partagée en ce qui concerne la diminution des risques et de déplacardage. Et bien sûr, veillez à ce qu'il y ait une cohérence entre les politiques, les procédures et les pratiques lorsqu'il est question des DI, y compris en matière de diversité affective, sexuelle et de genre. Donc, on parle d'application systémique dans tous les domaines de l'organisation et systématique. Donc, pas seulement le lundi, mais sept jours par semaine. Pas seulement le 17 mai ou au mois de juin, mais à l'année longue. Et la cohérence est ressortie du côté des membres de nos communautés, étant donné que l'on observe, entre autres, des organismes qui vont se déclarer comme étant respectueuses et inclusives, mais qui ne vont pas offrir une programmation d'activité pour les personnes arc-en-ciel, par exemple. Ou qui ne vont pas se présenter en utilisant leurs pronoms, qui font la promotion d'un discours, mais dont le discours n'est pas mis en pratique dans les actions. Donc, faire très attention à ce qu'il y ait une cohérence. Et lorsque l'on est en processus de mise en application des recommandations ou dans une démarche d'amélioration des pratiques inclusives, on peut nommer le fait qu'il y a à l'heure actuelle une certaine incohérence ou qu'il pourrait y avoir des maladresses, mais que c'est un processus continu. Au moins prévenir les personnes que c'est un travail en cours pour que les personnes comprennent les incohérences, mais autant que possible, on veut tendre vers la cohérence entre ce que l'on promet, ce que l'on dit et ce que l'on fait. Et enfin, rémunérer les bénéficiaires et les membres arc-en-ciel qui sont consultés en vue d'accroître la inclusivité des pratiques. Donc, si on fait appel à des personnes arc-en-ciel pour nous fournir des informations et des outils afin de mieux répondre à leurs besoins, par exemple sous la forme de rencontres de consultation ou d'un sondage, à ce moment-là, rémunérer ces personnes. Elles n'ont pas à donner gratuitement de leur temps et de leur expertise sous prétexte que nous sommes ignorantes et ignorants. On peut au minimum offrir une compensation pour valoriser le temps, l'énergie qui sont investis envers la démarche organisationnelle. Planification, livraison et évaluation des services. Donc, on parle d'offrir une diversité d'activités. J'ai nommé le top 5 tantôt. De plages horaires, d'espaces de rassemblement. Donc, attention aux lieux associés à la religion. Ça ne veut pas dire qu'on veut les éviter complètement, mais simplement demeurer sensibles au fait qu'il y a des personnes pour qui ces milieux peuvent être traumatisants étant donné des expériences préalables. Et aussi prévoir une diversité de moyens de se réunir, que ce soit en présentiel, en ligne, en mode hybride, en tenant compte des besoins de tous. Donc, par exemple, offrir un service de garde pour les familles, couvrir les frais de déplacement pour les personnes en situation de précarité financière, organiser des activités familiales, parce qu'il y a des familles arc-en-cielnes, des activités sans alcool, puis faire attention aux traumatismes liés à la religion. Diversifier le matériel scolaire pour assurer une plus grande représentation des personnes arc-en-ciel, que ce soit les livres, les films, etc. et offrir des cours de santé sexuelle inclusifs de ces personnes afin qu'elles soient bien informées et outillées pour faire des choix sains et sécuritaires. Mener des consultations, que ce soit par sondage ou groupe de discussion auprès des bénéficiaires et des membres arc-en-ciel pour mieux connaître et comprendre les enjeux qui les concernent, leurs besoins et les obstacles à leur inclusion. et bonifier l'offre active en français et inclusive de la diversité affective sexuelle et de genre, notamment au sein des organismes bilingues et ou en région éloignée. Nous sommes conscientes et conscients que ça prend des sous pour mettre en œuvre cette bonification d'offre active et inclusive, mais il est important de nommer, autant dans la formation que dans le rapport, que les personnes ont relevé un besoin de bonifier l'offre active et inclusive. Tenir compte des francophones arc-en-ciel sourdes, sourds et muettes, muets dans l'offre de soins et ou des services, c'est un groupe qui s'est manifesté de manière plus importante pendant les rencontres de consultation. Je parle en ce qui concerne les populations handicapées ou en situation d'handicap, mais on vous invite à tenir compte de la diversité des handicaps possibles ou des situations d'handicap possibles dans l'offre de soins et ou de services. Tenir compte des barrières légales, linguistiques et culturelles que rencontrent les nouvelles hausses arrivantes et arrivant arc-en-ciel dans l'offre de soins et ou de services. Offrir des services d'établissement personnalisés, chaleureux et adaptés au vécu, aux réalités et aux besoins des personnes nouvellement arrivées, par exemple des services par et pour, des suivis fréquents, ne pas réduire la personne à un numéro ou à un dossier, y compris celles s'identifiant aux diversités arc-en-ciel. Collaborer entre organisations offrant des services en français pour créer des ressources en français sur la diversité affective sexuelle et de genre plutôt que de produire des ressources chacune de son côté et pour faciliter la diffusion des ressources qui sont produites de part et d'autre. Enfin, administrer des formulaires d'évaluation pour permettre aux bénéficiaires arc-en-ciel d'évaluer les soins et ou les services qui leur sont offerts. En matière d'espace physique et au virtuel, on vous invite à afficher des signes visibles de la diversité humaine dans l'espace physique de l'organisme, que ce soit la salle d'attente, les bureaux, les salles de toilettes. Et là, quand on parle de signes visibles de la diversité humaine, on ne parle pas uniquement de nos diversités arc-en-ciel, mais de symboles autochtones, la diversité arc-en-ciel, la diversité des handicaps, la francophonie, la diversité ethno-culturelle, etc. Donc, montrer que l'on sert toutes les personnes et non pas simplement les personnes faisant partie de groupes majoritaires. Publier des signes visibles de la diversité humaine sur le site web et les réseaux sociaux également. Encore une fois, symboles autochtones, diversité arc-en-ciel, etc. Lorsque possible, offrir l'option d'une toilette non genrée ou unique. Bon, on comprend que d'un point de vue des infrastructures, du point de vue des infrastructures, ce n'est pas toujours possible, mais lorsque ça l'est, nous vous encourageons à le faire. Maintenant, les communications et les formulaires. Donc, créer des formulaires inclusifs tout en faisant attention au risque de déplacardage. Donc, si ce sont des formulaires qui doivent être remplis par des jeunes, par exemple, avec leurs parents et ou personnes tutrices, éviter des questions personnelles sur l'identité, offrir des options de réponse pour les familles monoparentales, homoparentales, transparentales, et pour les familles dont les adultes sont des personnes tutrices et non des parents au sens conventionnel du terme. possibilité d'indiquer ses pronoms d'usage selon le type de formulaire, possibilité de ne pas répondre, très important pour respecter les limites des personnes. Appliquer autant que possible la communication inclusive à l'oral et à l'écrit, que ce soit au comptoir d'accueil, pendant les interventions, les courriels, les publications, au téléphone, etc. On peut, par exemple, intégrer un nouveau mot, une nouvelle expression, une nouvelle formule à la fois, jusqu'à ce qu'on se sente à l'aise d'en inclure une ou un autre. C'est comme ça que moi, j'ai commencé à intégrer la communication inclusive dans mon parler et dans mes textes. Expliquer clairement la raison d'être des questions posées dans les formulaires sondages. Donc, pourquoi est-ce qu'on vous pose ces questions-là? Indiquer où, comment et pour combien de temps les données seront sauvegardées et préciser la manière dont on prévoit d'utiliser les données collectées. Ça peut permettre de rassurer, ça peut rassurer en fait les personnes qui s'inquiètent quant à l'utilisation des données. Et offrir de remplir les formulaires avec les personnes qui en font la demande ou qui expriment de la méfiance à l'égard des questions posées, afin de pouvoir leur expliquer au fur et à mesure pourquoi on leur pose ces questions-là. Interrompre les incidents de discrimination, intervenir auprès de la personne persécutrice et offrir de l'appui à la personne visée, c'est une première recommandation pour mieux répondre aux incidents de discrimination. Adopter des procédures claires pour le dépôt de plainte en cas de discrimination, y compris dans le cas d'un incident perpétué par la haute gestion et en faciliter l'accès au personnel, aux bénéficiaires et aux membres. Donc, il n'est pas suffisant d'avoir des procédures, mais les personnes de la communauté ou de l'organisme doivent être informées de ces procédures et prévoir des mesures disciplinaires progressives en cas de discrimination continue, non seulement pour le personnel, mais aussi pour la haute gestion. Et bon, qu'est-ce qu'on peut faire spécifiquement pour assurer la sécurité des personnes arcs-en-ciel? On peut mettre en œuvre les recommandations contenues dans cette formation. C'est un bon départ. Je vous en ai présenté plusieurs. Il y en a d'autres qui vous seront présentées après la pause. Les outils, les guides et les formations de Franco-Queer, je cède la parole à ma collègue Ruth Stécie, qui va vous présenter l'outil d'auto-évaluation des pratiques inclusives via une vidéo. Bonjour à tous et à toutes. Je vous présente aujourd'hui l'outil d'auto-évaluation des pratiques inclusives envers la diversité affective, sexuelle et de genre. C'est un outil qui est à cheval entre le programme partenaire inclusif et le projet Réseau franco-ontarien pour l'inclusion de SGBTQA+. Cet outil s'inscrit dans la continuité de notre perspective de soutenir les organisations à renforcer leur capacité à rendre les services offerts plus inclusifs aux personnes de SGBTQA+. Alors, pourquoi un outil d'auto-évaluation offrit dans ce contexte diversifié et multiculturel? Il est fondamentalement important pour nous de prendre en compte l'intersectionnalité des identités, les besoins multiples des bénéficiaires de nos services et programmes afin de s'assurer que l'on réponde aux besoins et qu'on ait des pratiques respectueuses et inclusives. En termes de raisons-motives, pourquoi ce serait important d'utiliser cet outil-là? Là, ça permet d'analyser de manière approfondie les pratiques organisationnelles en matière d'équité, de diversité et d'inclusion, d'identifier ses forces et ses faiblesses en ce qui concerne les pratiques inclusives, d'évaluer le progrès et les domaines d'amélioration continue en ce qui concerne la diversité affective, sexuelle et de genre, définir des mesures concrètes pour une future inclusive et enfin promouvoir un environnement inclusif et respectueux des diversités affectives, sexuelles et de genre. Donc, en termes d'objectifs, l'objectif de l'outil, c'est de favoriser l'auto-évaluation et la conscientisation du personnel des organismes quant au degré d'inclusivité de leurs pratiques en ce qui concerne les personnes de SGBTQA+, incluant en particulier les personnes de SGBTQA+, des minorités racisées dans les services offerts. Quels sont les avantages à utiliser cet outil? On a d'abord identifié les défis d'inclusivité et élaboré des stratégies pour se repositionner et favoriser l'inclusion intersectionnelle dans la planification et la programmation des activités, améliorer la qualité des services offerts tout en tout dans le compte des besoins et des réalités spécifiques aux différents groupes auxquels appartiennent les bénéficiaires des services, devenir un allié et supporter les communautés de SGBTQA+, et enfin célébrer la diversité des bénéficiaires de services en créant un environnement sécuritaire et bienveillant. En termes de démarches ou d'étapes à mettre en place pour procéder à l'auto-évaluation, voilà les suggestions faites par Franco-Cruel dans le cadre de cet outil-là. Identifier une personne ressource qui prendra en charge le processus d'évaluation, cela peut être la personne chargée du suivi évaluation au sein de l'organisation. On recommande également que ce soit plusieurs personnes impliquées dans le processus d'évaluation selon le domaine à évaluer et au mieux créer un comité qui fera l'exercice d'auto-évaluation. Ensuite, on a établi un calendrier de travail afin de répandir la charge du travail, partager les résultats collectivement en éternes dans un souci de transparence et de responsabilisation et de collaboration et enfin, élaborer et mettre en œuvre un plan d'action. En termes de structure, dans une démarche d'amélioration et de progression devant aboutir à une culture inclusive où les personnes de la CGPTQA, plus qu'y compris les personnes de minorités racisées, se sentent en sécurité, pleinement accueillies et affirmées dans leur identité, il est important de prendre en compte les différents niveaux d'inclusion quand toutes les organisations ou composantes de l'organisation n'ont pas la même compréhension de l'inclusion, n'ont pas les mêmes ressources ni les mêmes moyens de conduire à une culture organisationnelle inclusive. D'où, il est important d'analyser la structure de l'organisation, tous les outils de gestion et de planification. Donc, l'outil d'auto-évaluation reprend les différents composants de fonctionnement d'une organisation, on va voir les différents domaines d'évaluation et par rapport à ces différents domaines, on va voir également les différents niveaux d'inclusivité parce qu'on sait que tous les organismes n'ont pas la même compréhension de l'inclusivité. Donc, en termes de domaines d'évaluation, on a la gouvernance, le leadership, la reddition de comptes, les politiques, pratiques organisationnelles, planification, livraison, évaluation des services, engagement du personnel et développement professionnel, l'espace physique, la sécurité des personnes du SGBTQA+, les communications et formulaires, les réponses aux incidents. En matière d'inclusivité, on parle du niveau d'inclusivité ici, il existe plusieurs niveaux d'inclusivité et dans notre approche, on en a défini six en passant par l'opposition vers une inclusion transformative. On a six niveaux d'inclusivité, on a l'opposition d'abord, ensuite l'invisibilisation, la conscientisation, l'inclusion intentionnelle, l'inclusion stratégique et la culture inclusive. Donc, c'est une échelle évolutive qui permet de prendre en compte dans chaque niveau quelles sont les pratiques actuelles, quelle est la compréhension de l'organisation en matière de pratiques inclusives, en matière d'équité, de diversité et d'inclusion. Ici, on a un exemple concret de ce qu'à quoi ressemble l'outil. Donc, on a une illustration du domaine d'évaluation 1, la gouvernance, l'héritage et la pétition de compte. On a le niveau d'inclusion, on en a apprécié tout à l'heure, les énoncés et le score. Que sont les énoncés? Les énoncés sont les réalités que connaissent les organisations des réalités qui témoignent de ce qui se passe concrètement dans certains milieux. Ces énoncés peuvent être fictifs ou réels pour certains organismes. Donc, l'idée, à la base, c'est que l'organisation va passer à travers tous les niveaux d'inclusion et les énoncés et de s'attribuer un score de manière transparente et honnête afin de s'assurer que l'organisme met en place les bonnes démarches pour aboutir à une culture inclusive. Donc, on a plusieurs, on a les différents niveaux d'inclusion et les énoncés qui correspondent, invisibilité, conscientisation et ainsi que les énoncés, l'inclusion intentionnelle, l'inclusion stratégique et la culture inclusive. Donc, après avoir fait cet exercice de passer à carrière les différents niveaux domaines d'évaluation ainsi que les énoncés se rapportant à chaque domaine et chaque niveau d'inclusivité, on fournit des recommandations à l'organisation. Alors, pour progresser d'un niveau d'inclusivité vers l'autre, on présente ici des suggestions de bonnes pratiques, par exemple, en ce qui concerne le domaine d'évaluation numéro un, la gouvernance, l'héderchive et la rédition de comptes, le but, c'est d'aboutir à une gouvernance inclusive qui puisse assurer une surveillance stratégique et une bonne gestion de l'organisation avec des outils et des pratiques inclusives pour les personnes du SGPTQA+, y compris des minorités racisées. Ça, c'est en gros une brève description de l'outil d'auto-évaluation. On aura le temps d'en discuter plus amplement. Merci et je vous passe la parole à l'animateur. et je vous prie de m'excuser. OK. Avant de poursuivre, j'aimerais m'excuser auprès des interprètes à l'SQ. Je viens de prendre connaissance des messages concernant mon débit de parole. Je m'excuse également aux personnes participantes. Peut-être que je parle un peu vite. Je tends à m'éterniser quand je parle et donc j'essaie de me contenir pour ne pas dépasser le temps qui m'est alloué. Je vais essayer de faire plus attention à partir de maintenant. On m'a aussi indiqué que de manière générale, on évite d'associer la communauté des personnes muettes avec la communauté des personnes sourdes. Oh, on ne me voit pas. Me revoilà. Désolée. J'ai souvent dit que j'étais allergique à la technologie et que la technologie est allergique à moi. Donc, vous m'excuserez pour cette maladresse. Oui, donc, une interprète à l'SQ m'a informée qu'on ne parle plus des communautés sourdes et des communautés muettes de manière simultanée. Elle ne m'a pas expliqué le pourquoi, mais je suppose que c'est parce qu'il s'agit de communautés distinctes. Donc, au nom de moi-même et de Franco Queer, je m'excuse d'avoir commis cette erreur et je vous invite à apprendre de cette erreur avec moi en évitant de parler de ces deux communautés de manière simultanée et je m'engage à modifier le support visuel à la suite de la présentation avant qu'il ne soit partagé. Maintenant, prochain outil, le sondage pour les membres et les bénéficiaires. Donc, on va fournir une version adaptée du sondage communautaire que nous avons produit et administré dans le cadre de ce projet en annexe de l'outil d'auto-évaluation des pratiques inclusives que Rudy Tessy vient de vous présenter. Dans le fond, il s'agit d'un sondage qui permet aux membres et aux bénéficiaires arc-en-ciel d'évaluer le degré d'inclusivité des politiques, des procédures et des pratiques qui pourra être utilisé en parallèle à l'outil d'auto-évaluation des pratiques inclusives afin de voir si les perceptions du personnel organisationnel correspondent aux perceptions des membres et des bénéficiaires arc-en-ciel. Ensuite, je suis en voie de développer un guide d'accompagnement pour l'organisation et la livraison d'activités visant le respect et l'inclusion des personnes arc-en-ciel. L'objectif du guide est de vous accompagner dans l'organisation et la livraison d'activités visant le respect et l'inclusion des personnes arc-en-ciel. Je vous étonne. Le premier chapitre consiste en une mise en contexte qui comporte plusieurs statistiques des enjeux, des définitions et des informations socio-démographiques. Dans le fond, j'ai élaboré pour vous le bien fondé des activités pour le respect et l'inclusion des personnes arc-en-ciel. Il s'agit en quelque sorte d'un argumentaire sur lequel vous pouvez vous appuyer pour faire comprendre à la gestion, par exemple, l'importance de telles activités. Le deuxième chapitre vise à vous appuyer dans l'organisation d'activités pour le mieux-être des personnes arc-en-ciel. J'y présente et j'y définis différentes approches interventionnelles à privilégier. Nous avons formulé des questions préalables qui vont vous permettre d'alimenter vos réflexions et de faciliter la prise de décision en ce qui concerne la programmation à prévoir. Le troisième chapitre qui se focalise sur les activités de formation ou de sensibilisation. Je présente les principes favorables à l'apprentissage et à la compréhension. Ce sont des principes pédagogiques sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour organiser des activités qui vont favoriser l'apprentissage et la compréhension de vos membres. Le troisième chapitre inclut des conseils pour la mise sur pied d'un comité de formation et de sensibilisation pour ne pas que la responsabilité retombe sur une seule personne ainsi qu'une feuille de route pour l'organisation et la livraison d'une activité de formation ou de sensibilisation. Le guide accompagne un outil éponyme qui en fait est un document dynamique dans lequel on va retrouver les exercices de réflexion qui sont proposés dans le guide mais où vous allez pouvoir répondre aux questions aux exercices proposés dans votre démarche d'amélioration de vos pratiques. À noter aussi en ce qui concerne les approches interventionnelles si vous voulez en savoir plus à ce sujet nous offrons une formation sur les approches interventionnelles une formation qui peut durer de trois à six heures selon la clientèle. Et un sondage organisationnel dans le sondage organisationnel on a demandé au personnel des organismes de classifier de cocher le type de formation ou les sujets de formation qui vous intéressent. On ne peut pas tout couvrir aujourd'hui vous comprendrez que ça prend plus que deux modules pour intégrer tout ce qu'il y a à savoir toute l'information tous les outils dont on a besoin pour bien répondre aux besoins des communautés arc-en-ciel. On voulait quand même vous montrer que nous sommes à l'écoute et vous fournir des pistes afin que vous puissiez commencer à vous informer à vous outiller sur certains sujets dont nous n'allons pas discuter aujourd'hui. Donc en ce qui concerne les pratiques inclusives et les documents inclusifs au-delà des recommandations déjà formulées vous pouvez vous appuyer sur l'outil d'auto-évaluation des pratiques inclusives envers la diversité affective, sexuelle et de genre l'outil que Ruth Tessy a présenté dans sa vidéo ainsi que sur le sondage pour les membres et les bénéficiaires ce sont des outils en cours de développement qui vont être partagés diffusés publiquement dans les prochains mois. Nous avons également un atelier un guide d'accompagnement sur les pratiques et la communication inclusive donc si ce sont des services qui vous intéressent vous pouvez nous contacter. Le guide sur lequel je travaille que j'ai présenté à la diapositive précédente ainsi que l'outil Connex dans le guide en particulier je présente les approches interventionnelles adaptées aux personnes arc-en-ciel il y a un atelier à ce sujet-là certains d'entre vous ont demandé une formation plus poussée à ce sujet donc ça existe le thème de l'intersectionnalité et des enjeux intersectionnels ces thèmes sont représentés dans le guide seront représentés dans le rapport aussi mais nous offrons un atelier de même qu'un guide d'accompagnement sur ces sujets et dans le guide il y a un tableau qui inclut des ressources d'aide à la grandeur de la province donc vous pourrez vous référer à ce tableau-là au besoin en ce qui concerne la démystification des fausses croyances il y a un document en cours de développement nous espérons terminer le document au mois de juin et nous allons élaborer des contenus à l'appui ou en conformité avec le document que nous pourrons livrer probablement dès l'année prochaine politique en matière d'équité de diversité et d'inclusion bon juste garder en tête que les politiques générales sont parfois insuffisantes pour protéger les personnes arc-en-ciel donc de là la pertinence des politiques axées spécifiquement sur nos diversités mais on voulait surtout vous reconnaître que l'élaboration et la révision de telles politiques dépassent le cadre d'une formation toutefois nous pouvons vous accompagner dans cette démarche-là si vous le souhaitez et nous vous invitons à entamer ou poursuivre vos propres démarches de réflexion approfondie à ce sujet que ce soit ou non avec l'appui de Francoqueer ensuite présentation des ressources existantes donc en ce qui concerne Francoqueer nous fournissons des ressources en fonction des formations que nous offrons donc si vous faites appel à nous pour des ateliers par exemple au fur et à mesure des ateliers vous aurez certainement accès à des ressources diversifiées en ce qui concerne les ressources locales vous êtes les expertes et les experts de votre communauté donc nous vous invitons à consulter le réseau des organisations dans votre communauté pour voir quelles sont les ressources à la disposition des bénéficiaires et des membres arc-en-ciel dans votre milieu et nous avons inclus également d'autres ressources que vous pourrez consulter à la suite de la formation ce n'est pas la peine d'aller visiter les sites web avec vous nous avons pleinement confiance en vos aptitudes à poursuivre ce travail de recherche de manière autonome c'est maintenant le temps d'une pause nous allons prendre dix minutes pour nous ressourcer nous recueillir nous enthousiasmer devant l'excellence de la formation à court et donc on se retrouve à 14h50 à bientôt bon il est 2h50 ou 14h50 donc on va commencer encore une fois comme a mentionné Anne-Sophie plutôt une des questions qu'on avait posées pendant le sondage organisationnel était de voir quelles étaient les formations que vous souhaitez le plus recevoir et un des sujets qui avait eu le plus qui avait eu le score le plus élevé c'était l'inclusion des personnes trans non-binaires et bispirituelles dans la livraison des services donc c'est ce module-là que je vais vous présenter aujourd'hui et pour commencer on va faire une autre question quiz vrai ou faux le sexe est binaire tandis que le genre ne l'est pas nécessairement on va vous donner quelques secondes à répondre si on peut aller à la prochaine en fait c'est faux ni le sexe ni le genre ne sont binaires et je vais vous expliquer ça on peut généralement dire qu'en termes de sexe les personnes sont soit intersexuées ou diadiques aussi connues comme endosex à la naissance un sexe est typiquement assigné au bébé selon l'apparence des organes génitaux extérieurs avec une catégorisation de soi femelle ou mâle toutefois la physiologie des personnes intersexuées ne correspond pas nécessairement à cette binarité et en Ontario à l'enregistrement de naissance ces bébés peuvent être enregistrés avec un sexe non déterminé ou inconnu c'est une option en Ontario mais en réalité plusieurs bébés et enfants intersexuées subissent des procédures médicales dont des chirurgies pour changer le corps en sorte qu'ils conforment davantage à une des catégories binaires du sexe plusieurs personnes intersexes militent contre ces procédures permanentes auxquelles elles n'ont pas la chance de consentir autres les personnes intersexuées les personnes diadiques c'est-à-dire qui ne sont pas intersexuées peuvent ne pas conformer à la binarité du sexe si on regarde la définition du sexe de l'institut de santé des femmes et des hommes le sexe est et je cite un ensemble d'attributs biologiques spécifiques retrouvés chez les humains et les animaux notamment les caractéristiques physiques les chromosomes l'expression génique les hormones et l'anatomie il y a donc une diversité de caractéristiques sexuelles chez les êtres humains en plus des personnes intersexes les personnes endosexes ont une grande gamme d'attributs non seulement les personnes trans mais aussi les personnes de ce genre on peut penser à la diversité dans les niveaux d'hormones aux personnes qui ont eu des procédures médicales comme une hystérectomie par exemple et à ce qui est souvent appelé les caractères sexuels secondaires comme la pilosité la poitrine les personnes qui ont un parcours de transition médicale donc qui ont suivi une hormonothérapie ou qui ont eu des interventions chirurgicales peuvent ne pas correspondre à la binarité de sexe à la prochaine diapo on va parler un peu plus de l'identité de genre typiquement les personnes ont soit une identité de genre qui peut être considérée comme binaire ou non binaire mais certaines personnes peuvent se reconnaître à la fois dans la binarité et la non binarité pour les genres binaires on a les femmes et les filles ainsi que les hommes et les garçons les femmes et les hommes sont soit trans voulant dire que leur identité de genre est différente que le sexe assigné à la naissance ou cis qui veut dire que l'identité de genre correspond au sexe assigné à la naissance les identités de genre qui tombent sous le parapluie non binaire sont plus nombreuses et ce que vous voyez sur le schéma n'est pas une liste exhaustive parmi les exemples ici il y a des personnes non binaires à genre genderqueer bi-genre transféminine transmasculine de genre fluide certaines personnes bispirituelles il y a un asterisk parce que certaines personnes bispirituelles pourraient s'identifier au parapluie de la non binarité mais pas nécessairement toutes vous remarquerez peut-être qu'on trouve aussi femmes et filles ainsi qu'hommes et garçons sous la non binarité parce que oui effectivement certaines personnes sont à la fois femmes ou hommes et non binaires il y a encore plus identités qui ne sont pas représentées sur ce schéma si j'utilise si j'utilise moi-même comme exemple je suis transmasculin et non binaire donc la masculinité est un petit peu associée à la binarité mais si on découpe mon identité je suis non-binaire parce que je ne me vois pas dans la binarité du genre les termes très genrés associés aux femmes et aux hommes ne me rendent mal à l'aise comme je ne me suis jamais senti représenté avec les termes hommes et femmes ni avec monsieur ou madame et encore plus de termes ensuite j'aime le terme transmasculin parce que ça correspond à mon quotidien où j'ai une expression que je considère principalement masculine la plupart du temps mais pas tout le temps je suis aussi plus à l'aise avec les pronoms et les accords masculins que féminins et le concept transmasculin reflète aussi mon expérience de transition sociale légale et médicale et parlant de type de transition on verra que pour les personnes trans qui veulent et peuvent entamer une transition il y a trois grandes catégories de transition sociale légale et médicale chaque personne a un parcours unique et ce n'est pas tout le monde qui a un parcours de transition dans tous les types ou toutes les options la transition sociale peut impliquer s'exprimer authentiquement dans son genre faire un dévoilement ou un coming out auprès des personnes dans son entourage parfois les personnes changeront leur prénom et ou leur pronom utilisé ainsi que leur choix d'espace genré comme les salles de toilette ou les vestiaires pour la transition légale on peut demander un changement légal de son prénom et de son marqueur de genre plusieurs options de transition médicale se présentent aussi dont l'hormonothérapie des procédures chirurgicales l'épilation etc il est important de noter qu'il y a des combinaisons infinies de choix possibles donc le parcours de chaque personne trans est unique en plus pour certaines personnes la transitude fait partie de leur identité tandis que pour d'autres personnes c'est seulement quelque chose qui fait partie de leur historique certaines personnes voient cela plutôt comme une condition médicale et une fois les objectifs atteints ces personnes veulent plus ou moins oublier cette partie de leur historique l'important est de reconnaître que tous les parcours sont valides et soutenir les personnes trans dans leur choix et leur autodétermination je vais maintenant vous présenter quelques bonnes pratiques pour les interactions ou la livraison de services aux personnes trans non-binaires et bispirituelles mais comme vous verrez c'est plus ou moins des erreurs communes en premier lieu on n'a pas présumé et ceci a été mentionné à plusieurs reprises pendant notre recherche on ne peut pas connaître l'identité de genre d'une personne ni son sexualité ou son attirance romantique à partir de son apparence donc il est important de ne pas présumer et ne pas genrer une personne avant de la connaître une autre expérience commune parmi les personnes trans non-binaires et bispirituelles est de se faire poser des questions intrusives des exemples inclus mais ne se limitent pas à demander quelle procédure médicale voire chirurgicale que la personne a reçue ou son prénom assigné à la naissance avant de poser une question je vous invite à vous poser deux questions de réflexion au minimum la première est cette question est-elle nécessaire pour répondre aux besoins de la personne si ce n'est pas nécessaire de connaître une certaine information afin de lui livrer des services adéquats et que la question vient plutôt de sa propre curiosité il vaut mieux ne pas la poser ensuite vous pouvez réfléchir à est-ce que la question est basée sur un stéréotype par exemple si vous êtes un prestataire de soins de santé et que la première question que vous posez une fois que vous apprenez qu'une personne est trans est de demander de lui faire passer un test de dépistage pour le VIH vous pouvez donner l'impression à la personne que vous vous basez sur des stéréotypes dans vos interactions et dans votre livraison de services ensuite les salles de toilettes peuvent déjà être un espace très anxiogène pour les personnes dont l'expression n'est pas conforme aux normes de genre donc l'idéal est de pouvoir fournir des salles de toilettes non genrées de toute façon il est important de ne pas intervenir ou questionner si une personne est dans la bonne salle de toilettes pour illustrer à quel point ceci est nécessaire je tiens à souligner que certaines personnes ont des problèmes de santé à long terme parce qu'elles ont dû éviter d'utiliser des salles de toilettes parce que l'expérience peut être tellement misérable on a aussi une liste de formulations ou de phrases communes à éviter même si vous entendez des personnes trans utiliser ces expressions d'autres vont les trouver problématiques et je vais essayer de rapidement expliquer pourquoi comme la phrase n'est dans le mauvais corps elle reflète une perspective selon laquelle être trans est mauvais ou qu'il y a quelque chose de mal avec les personnes trans ou leur corps les termes homme à femme pour parler d'une femme trans ou femme à homme pour parler d'un homme trans sont aussi à éviter parce qu'on fait référence à une identité de genre passé que plusieurs personnes n'avaient pas comme par exemple je n'étais jamais une femme je ne deviens pas si j'étais un homme trans je ne deviens pas un homme je le suis déjà c'est semblable aux expressions devenu une femme ou devenu un homme ces formulations sous-entendent une conception de la transition selon laquelle l'identité de genre dépend de certaines étapes de transition tandis que ces étapes de transition sont d'habitude amorcées afin d'affirmer l'identité de genre l'identité de genre déjà existante donc une femme trans ne devient pas une femme elle l'est déjà sa transition sert à rendre visible ou affirmer sa fémininité le fait qu'elle soit femme ensuite on a une phrase qui peut sembler comme un compliment mais qui ne l'est pas vraiment tu n'as pas l'air trans c'est rabaisser toutes les personnes trans en disant ça et c'est aussi se baser sur des stéréotypes par rapport à ce à quoi ressemblent les personnes trans finalement les formulations pronoms choisis ou pronoms de préférence sont problématiques parce que ce n'est pas vraiment une préférence comme sa saveur de crème lacet préférée et la formulation sous-entend que la personne interlocutrice a le choix de ne pas utiliser ses pronoms ces expressions sont aussi surtout utilisées pour parler des pronoms des personnes trans non-binaires et bispirituelles et non des personnes cis il est donc préférable de seulement dire pronoms tout court fin d'affirmer les personnes trans non-binaires et bispirituelles on a quelques éléments des approches transaffirmatives à vous partager pour commencer les approches transaffirmatives sont fondées sur une vision et une reconnaissance de la non-binarité du genre comme on a vu il y a plusieurs identités de genre qui existent à l'extérieur de la binarité mais également les genres binaires comme hommes et femmes ne sont pas des opposés d'ailleurs les approches transaffirmatives ne pathologisent pas la transitude même si certaines personnes trans ont recours à des traitements médicaux et trans ne vient pas d'une pathologie ou d'un problème médical et c'est une erreur de considérer que trans est une maladie c'est aussi important de respecter l'autodétermination des personnes trans dans leur prise et décision elles sont expertes dans leur expérience et leurs besoins ensuite ça fait partie du parcours de plusieurs personnes trans d'explorer leur identité se questionner et parfois même tester l'utilisation de certains pronoms ou prénoms avant de savoir ce qui concorde le plus avec son ressenti c'est donc important pour ces personnes d'avoir un espace où elles sont libres de non seulement s'exprimer et s'affirmer mais aussi de pouvoir changer de pronom ou prénom avec appui et sans jugement comme j'ai mentionné plus tôt toutes les options de transition sont valides et le parcours de chaque individu est unique finalement une approche transaffirmative efficace sera systémique c'est-à-dire appliquée à tous les niveaux de l'organisme et systématique donc par tout le monde en tout temps les approches affirmatives de la bispiritualité et de l'autochtonie se servent d'une approche interculturelle afin de comprendre le bénéficiaire ses besoins et livrer des services adéquats il est encore une fois important de respecter l'autodétermination vous verrez que c'est un thème commun mais je ne pourrais pas le répéter assez souvent ensuite afin de bien servir les collectivités autochtones il est primordial de s'engager auprès d'elles par exemple en embauchant des personnes autochtones en consultant régulièrement des personnes autochtones afin d'identifier leurs besoins et d'évaluer si l'organisme répond bien à ceux-ci il est également important de s'informer sur l'histoire coloniale les traités et les accords ainsi que les revendications actuelles par exemple je recommande à tout le monde de lire les 94 appels à l'action de la commission de vérité réconciliation du Canada si cela n'a pas déjà été fait afin de bien comprendre et être en mesure d'offrir les services les plus appropriés aux personnes bispirituelles vous pourrez trouver utile de vous familiariser avec des philosophies savoirs coutumes et pratiques autochtones comme la roue de médecine pour le bien-être des personnes autochtones vous avez peut-être la possibilité aussi de faciliter l'accès aux aînés et aux cérémonies là je vais vous présenter une introduction rapide à la communication inclusive en français pour commencer lorsque vous rencontrez une nouvelle personne c'est une bonne pratique d'éviter un langage genré avant de connaître ce que la personne utilise l'apparence est trompeuse et puisqu'on ne veut pas présumer afin de suivre ces consignes on ne peut pas se baser sur l'apparence d'une personne pour la genrée une stratégie que vous pouvez utiliser est de se présenter en mentionnant ses propres pronoms et accords d'usage mais c'est pas tout le monde qui utilise des pronoms donc c'est une suggestion qui s'applique pas c'est pas une suggestion universelle vous pouvez aussi envisager de demander à la personne quel pronom et accords utiliser si c'est approprié dans la situation votre langage pour parler d'une personne trans non-binaire et bispirituelle devrait refléter celui utilisé par cette personne ceci inclut les pronoms et accords mais aussi le vocabulaire y compris le langage utilisé pour parler de son corps et de son anatomie ça peut pas correspondre aux termes médicaux je tiens aussi à mentionner que parfois le langage peut varier dans le temps au fur et à mesure que sa compréhension de soi progresse d'ailleurs certaines personnes utiliseront un langage dans certains contextes et un autre langage dans un autre contexte il peut y avoir plusieurs raisons pour ça mais une raison peut être que la personne ne se dévoile pas à son identité dans tous les contextes ou avec tout le monde donc il pourrait y avoir un risque de déclacardage ceci est très crucial dans le contexte scolaire où les jeunes sont vulnérables à la réjection de leur personne tutrice comme ma collègue Anne-Sophie mentionnait plus tôt et mon dernier point si vous faites une erreur vous pouvez rapidement vous excuser ou ma préférence personnelle c'est remercier la personne qui vous a corrigé pour reconnaître l'effort et la vulnérabilité que ça prend pour corriger une personne je spécifie rapidement parce que si on s'excuse longuement souvent ça mêle l'autre personne dans une position inconfortable où elle se sent obligée de nous réconforter pour notre erreur le langage inclusif est en français utile pour plusieurs raisons en premier lieu il permet la visibilité des femmes et des personnes qui ne s'identifient pas la binarité du genre chose que le masculin générique ne permet pas de plus afin de décrire la réalité avec exactitude on peut se servir du langage inclusif les femmes et les personnes non-bineures existent et le français traditionnel ne suffit souvent pas à communiquer cette réalité finalement c'est une question de respect de la personne si on veut respecter une personne une composante d'utiliser son langage les approches au langage inclusif en français sont nouvelles diverses et non prescriptives il n'y a pas une seule approche universelle certaines stratégies sont plus appropriées que d'autres selon le contexte que ce soit à l'oral ou à l'écrit selon l'audience selon les objectifs par exemple si on veut donner de la visibilité aux femmes utiliser le pronom elle peut être plus approprié que des pronoms neutres il y a aussi certaines tournures qui sont neutres à l'oral mais non à l'écrit alors il y a plusieurs choses à considérer en choisissant son approche il y a toutefois trois considérations principales lorsqu'on fait un choix en français nous sommes confrontés à la binarité de la langue traditionnelle donc tandis qu'en anglais c'est seulement les pronoms et quelques éléments du vocabulaire qui peuvent être genrés en français il y a plusieurs composantes de la langue qui sont genrés dont les pronoms les accords le vocabulaire pour les pronoms on a les pronoms il et elle mais aussi le pronom yel qui est le pronom neutre ou non-binaire le plus populaire en ce moment mais également d'autres comme ol et il y a d'autres épilations du pronom yel également les accords peuvent être masculins féminins mixtes ou un peu utiliser des néo-accords et je vous expliquerai ça davantage dans un instant pour le vocabulaire il y a par exemple des titres comme monsieur madame mademoiselle qui sont genrés et le titre ne est mixte ou certaines personnes ne préfèrent aucun il y a plusieurs mots du vocabulaire à considérer mais les termes comme fille et gars peuvent être remplacés par des options non-genrées je vais maintenant vous présenter quelques options pour la langue inclusive il y a les formulations épicennes qui se servent de mots qui sont déjà non-genrées comme responsable direction spécialiste personnel personne étudiante bénéficiaire parent membre adelph à l'écrit on peut se servir du doublet abrégé ou tronqué qui est essentiellement une combinaison du doublet comme participant et participante qui est mis ensemble dans un mot à l'aide d'un symbole ou d'une autre stratégie typographique on peut voir sur la liste des options comme avec le point typique le point médian le tiret les parenthèses la majuscule les néologismes sont des nouveaux mots ceux-ci ont été créés comme alternatives au vocabulaire binaire par exemple comptance citoyen frère et je sais que les néologismes peuvent faire part à certaines personnes mais les langues vivantes évoluent surtout dans l'art numérique notre langue change rapidement et on a des nouveaux mots tout le temps de ma perspective c'est une bonne chose parce que les nouveaux mots nous permettent de mieux décrire la réalité et les langues qui ne changent pas sont des langues mortes et c'est certainement pas ce que je souhaite à la langue française j'ai quelques autres exemples un néologisme tous c'est un néologisme oui oui les nouvelle eau nouvelle eau c'est aussi un néologisme donc oui je vais vous présenter quelques autres exemples pour les pronoms personnels au lieu de dire il ou elle on peut dire il ou elle ou au lieu de il ou elle on peut dire il ou elle pour les pronoms indéfinis au lieu de tous toutes et on peut dire tous les pronoms démonstratifs au lieu de ceux cell on peut dire salut les déterminants mon ton le le matin là on peut dire m'en temps les les périphrases si on veut dire une personne est contente au lieu de dire il est content elle est contente on peut dire cette personne est de bonne humeur et ceci c'est juste une introduction rapide donc si vous voulez en apprendre plus sur le français inclusif il y a des ressources affichées ici que vous pourrez consulter plus tard une fois qu'on partage les diapos voici quelques suggestions afin de créer des formulations inclusifs l'idéal est de poser une question ouverte comme quelle est votre identité de genre on peut aussi poser des questions de suivi comme quels sont vos pronoms quels sont vos accords si vous devez poser une question à choix multiple sachez qu'il est presque impossible d'offrir des options exhaustives donc il y a toujours le potentiel qu'une personne ne se reconnaisse pas dans les options je vous encourage à offrir plus que les options de base et d'inclure une option ne figure pas dans la liste je préfère ça à l'option autre parce qu'avec l'option autre on peut se sentir mis à part ou exclu tandis que ne figure pas dans la liste l'accent est plutôt sur le fait que c'est nous les personnes avec l'option ne figure pas dans la liste c'est plutôt les personnes qui ont créé la liste qui ont échoué dans l'objectif d'offrir toutes les options certaines personnes sélectionnent plus qu'une réponse donc c'est aussi important si c'est un sondage ou formulaire en ligne d'offrir la possibilité de sélectionner plusieurs réponses toutefois toutefois comme j'ai mentionné l'idéal est de poser une question ouverte et c'était la préférence de la plupart des membres de nos communautés que nous avons consulté à ce sujet dans la grande majorité des secteurs j'ai de la misère à imaginer un scénario où il serait nécessaire de poser une question sur le sexe toutefois le secteur de la santé est l'exception si une question sur le sexe est nécessaire il est donc primordial de la combiner avec une question sur l'identité de genre et une question sur l'expérience de la transition ceci est nécessaire à la prise en compte des besoins de la personne qui reçoit les services déjà je trouve que cette question ne fournit pas toujours l'information recherchée étant donné qu'il y a une grande diversité dans les caractéristiques sexuelles indépendamment du sexe assigné vous pouvez aussi poser une question ouverte ici des questions de suivi appropriées seront aussi nécessaires dans certains cas par exemple dans le contexte de la livraison de soins de santé il est nécessaire de savoir si un homme trans a encore son code de l'utérus afin de faire des tests de dépistage de toute façon dans vos systèmes assurez-vous que c'est la question sur l'identité de genre qui a préséance et que c'est cette identité-là qu'on utilise pour s'adresser à cette personne-là mais comme j'ai dit cette cette question sur le sexe c'est vraiment j'ai vraiment la misère à voir une situation où ça serait nécessaire à l'extérieur du secteur de la santé merci je passe la parole à ma collègue Anne-Sophie c'était plus rapide que ça à quoi je m'attendais avant de poursuivre avec les stratégies pour interrompre un instant de discrimination j'aimerais revenir sur une question qui a été posée dans le clavardage au cas où vous n'y avez pas porté attention on a posé la question de l'inconfort qu'éprouvent certaines personnes à l'idée qu'il y ait des personnes trans qui fréquentent les mêmes salles de toilettes qu'elles donc la question donc la question que je vous invite à poser aux personnes qui expriment de l'inconfort est la suivante est-ce que l'inconfort que vous éprouvez est lié à l'existence même de la personne trans dans l'espace ou est-ce que l'inconfort résulte de paroles et ou de comportements menaçants qui ont été proférés ou adoptés par cette personne donc si l'inconfort est lié à l'existence de la personne à ce moment-là il revient à l'individu de se demander ok mais d'où vient cet inconfort-là qu'est-ce qui est en train de se passer pourquoi est-ce que je me sens menacée par l'existence d'un être humain si au contraire la personne a effectivement émis des paroles blessantes ou nuisibles ou adopté des comportements menaçants à ce moment-là dans la mesure de nos moyens on quitte l'espace et on va se chercher de l'aide autrement dit est-ce que je suis réellement menacée est-ce que cette personne me menace ou est-ce que je vis un inconfort du fait de mon conditionnement socio-culturel des stéréotypes que j'ai intériorisés et des préjugés que j'entretiens donc je vous invite à à à répondre à répondre ainsi quand on vous exprime la question de l'inconfort en lien avec la présence de personnes trans dans les salles de toilettes maintenant en ce qui concerne les stratégies pour interrompre un incident de discrimination je vous invite à réfléchir en plus de leur humanité qu'est-ce que toutes ces personnes ont en commun donc les personnes autochtones les personnes racisées y compris les personnes noires les personnes immigrantes ou réfugiées les personnes pratiquant une religion non judéo-chrétienne comme l'islam l'hindouisme le bouddhisme les personnes francophones les personnes d'âge mineur les personnes handicapées ou en situation d'handicap les personnes aînées les personnes arc-en-ciel les personnes célibataires séparées ou divorcées les femmes et les personnes bénéficiant d'assistance sociale donc à outre leur dignité humaine qu'est-ce que toutes ces personnes ont en commun elles font partie d'un groupe social marginalisé sur les plans social politique et juridique ce qui génère un risque accru de discrimination qui dit discrimination dit traitement désavantageux et atteinte à la dignité humaine ouplaît désolé ensuite ok désolé il y a eu un ok elle est misère je suis désolée ça fait un certain temps que ça me fait ça et je ne comprends pas exactement pourquoi ok par ailleurs toutes ces personnes sont protégées par l'article 15 de la charte canadienne des droits et libertés qui interdit toute forme de discrimination en lien avec une composante identitaire comme celle énumérée à l'écran elles sont également protégées par le code des droits de la personne de l'ontario tout ça pour dire que le respect et l'inclusion de toutes ces personnes en ontario ainsi qu'au canada ne sont pas des questions d'opinion ni de croyance mais des questions de droit d'obligation civique dans plusieurs cas de responsabilité professionnelle s'il y a un code de déontologie par exemple qui interdit la discrimination et aussi des questions de vivre ensemble au sein d'une société démocratique hétérogène ce qui veut dire que c'est dans l'intérêt de toutes ces personnes de protéger les droits des autres groupes minoritaires voire minorisés qui bénéficient des mêmes lois pour assurer la protection de leurs droits à noter qu'en Ontario et au Canada nous avons tous le droit entre autres à l'égalité ce qui veut dire la reconnaissance de la dignité humaine et la non-discrimination et nous avons le droit à la sécurité j'ai inclus la liste des lois des politiques qui sont favorables au respect et à l'inclusion des personnes arc-en-ciel et de toutes les personnes y compris la loi modifiant sur le code criminel en raison de laquelle les pratiques de conversion c'est-à-dire les pratiques visant à changer l'orientation affective et ou sexuelle d'une personne à changer son identité de genre ces pratiques ont été criminalisées en janvier 2022 au Canada et j'ai inclus également une liste de lois et de politiques ontariennes qui sont favorables au respect et à l'inclusion de toutes les personnes notamment des personnes arc-en-ciel question quiz afin de rendre son organisme plus inclusif qui est la première cible d'intervention la direction la gestion ou la supervision le personnel ou soi-même si vous avez déjà suivi une formation avec moi vous connaîtrez c'est déjà la réponse afin de rendre son organisme plus inclusif qui est la première cible d'intervention la direction la gestion supervision le personnel ou soi-même je vous dévoile la réponse c'est soi-même Arnaud est-ce que tu veux nous afficher les réponses du sondage on a omis de le faire préalablement mais on va le faire à partir de maintenant ça vous donne une idée du taux de réponse ou des statistiques associées aux réponses merci Arnaud la première cible d'intervention c'est soi-même c'est-à-dire devenir une personne alliée je le dis constamment les personnes bienveillantes les personnes gentilles sont formidables on a besoin de personnes bienveillantes et gentilles mais ce n'est pas suffisant pour être une personne alliée de nos diversités comme de toute autre diversité qu'est-ce que ça veut dire être une personne alliée ça veut dire que j'écoute avec couverture et humilité je me renseigne donc j'assume la responsabilité de me renseigner et je réfléchis pour mieux comprendre on parle ici d'une démarche d'apprentissage continue que ce soit en lien avec la terminologie les enjeux les besoins et tous les autres thèmes dont nous avons discuté aujourd'hui je remets en question la légitimité des systèmes d'oppression ainsi que des stéréotypes des préjugés et du langage qui en découle y compris les stéréotypes les préjugés et le langage que je tends à perpétuer on veut déconstruire les idéologies préjudiciables qui portent atteinte au droit de la personne quand on parle de système d'oppression et de privilèges on parle notamment de colonialisme de patriarcat et de toutes les idéologies qui en découlent comme le racisme l'homophobie la biphobie la transphobie la misogynie etc. nous offrons un atelier à ce sujet je m'indigne devant les injustices sociales et j'exprime ouvertement ma solidarité à l'égard des groupes opprimés c'est-à-dire que je prends position contre la haine la discrimination et la violence et je tiens à préciser qu'il n'est pas nécessaire de comprendre une communauté pour s'indigner devant les injustices sociales que cette communauté subit par exemple je ne comprends pas tous les fondements idéologiques de l'islam mais quand il y a eu une fusillade dans une mosquée à quelques coins de rue de chez moi j'ai pleuré avec la communauté musulmane je me suis déplacée pour me recueillir avec mes frères mes soeurs et mes frères musulmanes en réaction à cette à cette horreur qui avait été perpétuée au sein de leur communauté je n'ai pas besoin de comprendre pour m'indigner devant les injustices sociales et pour me montrer solidaire à l'endroit d'une communauté je m'engage à contribuer au démantèlement des systèmes d'oppression enracinée et des injustices qui en découlent notamment par l'adoption d'approches et de pratiques anti-oppressives intersectionnelles et affirmatives le tout en vue d'agir conformément à cet engagement ses actions se manifestent autant sur le plan des attitudes que des comportements j'agis entre autres en faisant preuve de reconnaissance je reconnais la légitimité des identités des enjeux et de l'expertise des personnes arc-en-ciel j'exerce une pédagogie de conscientisation ou de sensibilisation en ce qui concerne les systèmes d'oppression enracinée et les responsabilités individuelles et collectives en ce qui concerne le démantèlement de ces systèmes et quand je dis pédagogie de conscientisation et de sensibilisation je ne m'adresse pas uniquement aux personnes enseignantes en fait dès le moment où deux personnes se rencontrent il y a le potentiel d'apprendre de comprendre ainsi que de faire apprendre et de faire comprendre donc dès le moment où on interagit il y a un potentiel de pédagogie de conscientisation et de sensibilisation je dénonce évidemment les injustices sociales je plaidoie pour des lois des politiques des procédures plus inclusives ainsi que pour la défense des droits si je suis une personne à l'emploi d'un organisme je peux plaidoyer pour qu'il y ait davantage de faute formation entre autres sur la diversité affective sexuelle et de genre je rappelle les droits à l'égalité et à la sécurité qui sont reconnus en Ontario et au Canada on parle plus ou moins de droit à la santé même s'il y a des agences de santé canadiennes qui maintiennent que la santé est un droit et qu'il y a des instances provinciales qui assurent la livraison de soins de santé et l'éducation qui est un droit reconnu en Ontario le droit à l'éducation dépasse l'accès à des bâtiments scolaires et à du personnel scolaire et nécessite en fait d'avoir accès à un environnement d'enseignement et d'apprentissage qui est propice à l'apprentissage c'est-à-dire où je peux baisser mes gardes et exister pleinement dans l'ici maintenant afin de participer aux échanges qui vont me permettre d'apprendre et enfin j'offre des services inclusifs et affirmatifs comme Zacharie nous a présenté les démarches transaffirmatives on peut non seulement affirmer les identités trans non-binaires et bispirituelles mais aussi affirmer les identités ou les étiquettes liées aux attirances affectives et aux sexuels par exemple la jeune personne qui nous a qui nous a parlé d'une enseignante qui lui a dit qu'elle était trop jeune pour savoir si elle est bisexuelle au contraire on va reconnaître le courage de la personne on va la remercier de nous avoir fait confiance et on va lui demander comment on peut la soutenir dans son expérience identitaire parce qu'on veut contribuer au mieux-être des personnes et ne pas leur porter préjudice c'est-à-dire ne pas porter atteinte à leur droit y compris au droit à la dignité humaine quelques pistes d'intervention en prévision d'un comportement offensant donc déjà déterminer la nature du problème est-ce que c'est dans l'attitude donc la croyance les idéologies est-ce que c'est le comportement le langage on ne veut pas juger la personne comme étant bonne ni mauvaise c'est-à-dire qu'on distingue la personne de ses comportements et de ses actions donc une personne qui se comporte de manière homophobe on ne va pas la réprimander en tant que personne on va plutôt attirer l'attention à la nature préjudiciable de son action et donc on sépare la personne de son comportement afin de critiquer le comportement et d'inviter la personne à se conscientiser à se responsabiliser on se concentre sur les répercussions donc quelles que soient les intentions de la personne il est important de reconnaître l'impact qu'une action a eu sur elle par exemple si je pile sur le pied d'une personne de passage bien j'avais pas l'intention de le faire mais je vais quand même m'excuser parce que c'était pas ça lui a fait mal fait que même que ce soit intentionnel ou non on s'arrête au fait que oh mon doux je t'ai fait mal je suis désolée as-tu besoin de quelque chose as-tu besoin de la glace as-tu besoin d'un pansement becquer bobo en tout cas quel que soit le besoin de la personne l'idée c'est de vraiment porter attention aux impacts de l'action plutôt que de s'arrêter aux intentions sous-jacentes à l'action et bien sûr on veut garder son sang-froid rester calme parce que si nous on se on se si nous on s'excite ou si on devient soi-même agressif ou agressif à ce moment-là on ne fait que contribuer au problème on veut conserver un ton et une expression facial sans jugement afin de profiter de l'incident pour exercer une pédagogie de conscientisation et de sensibilisation maintenant plus concrètement comment peut-on intervenir directement dans un premier temps interrompre et clarifier les propos entendus ou la situation de discrimination donc par exemple je crois que j'ai entendu dire que est-ce que c'est vraiment ça que tu voulais dire comment est-ce que t'en es arrivé à cette conclusion-là pourquoi est-ce que c'est amusant pourquoi ça te fait rire ça donc par exemple si une personne si un comportement si on pousse une personne t'as trouvé ça drôle pourquoi ça t'a fait rire mais le plus important c'est d'interrompre c'est-à-dire arrêter l'incident ou la situation qui porte atteinte à une personne on veut bien sûr identifier le comportement problématique donc on peut par exemple nommer le fait que ça c'est un commentaire homophobe qui porte atteinte au droit à la dignité à la sécurité et à l'éducation de tous les élèves par exemple si on est dans une école de tels propos ne sont pas acceptables ici donc on va nommer le comportement problématique pour que les personnes concernées puissent enregistrer le fait que ce n'est pas un comportement qui sera toléré dans cet environnement on veut rappeler les valeurs ou les lignes directrices du milieu si on a un code de conduite ou un code de vie par exemple ou un code de déontologie donc on veut rappeler aux personnes par exemple si on est en milieu hospitalier dans cet hôpital nous favorisons la diversité et les valeurs d'humanisme de respect et de bienveillance on peut toujours se référer à son propre parcours soit en tant que personne arc-en-ciel ou en tant que personne ayant jadis entretenu des idéologies préjudiciables envers les personnes arc-en-ciel donc on pourrait par exemple dire si tu pensais la même chose avant mais je me suis rendu compte que xyz ou j'ai rencontré telle personne puis j'ai réalisé que finalement elles sont des personnes comme toutes les autres l'idée étant d'établir un lien avec la personne en faisant preuve d'authenticité de vulnérabilité par le partage d'un aspect de son propre cheminement on explique on explique les répercussions du comportement ou de la parole donc ton commentaire est blessant voici quelles en sont les conséquences il contribue à la discrimination et à la marginalisation des personnes de la diversité affective sexuelle et de genre là je réalise que la manière dont les interventions sont formulées sont peut-être plus ou moins adaptées à votre milieu aux bénéficiaires avec lesquels vous interagissez ou bref ils ne sont peut-être pas formulées d'une manière qui vous semble naturelle à dire donc vous trouvez vos propres mots c'est important que ça ait du sens pour vous mais l'idée c'est qu'on veut arrêter l'incident et clarifier qu'est-ce qui se passe on veut nommer le comportement problématique on veut rappeler ce qui est permis et ce qui est interdit dans le milieu se référer à son parcours si c'est pertinent expliquer les répercussions nécessairement bien sûr soutenir la personne ciblée on a des contenus entiers à ce sujet-là qui ne peuvent être réduits à une diapositive mais comme je l'ai dit tantôt quand la personne se confie à nous on la remercie de son courage de la confiance qu'elle nous accorde on vérifie comment elle se sent quels sont ses besoins comment est-ce qu'on peut quelles sont ses attentes envers nous ce sont des pistes que l'on peut entreprendre lorsqu'on intervient pour soutenir la personne ciblée et on veut certainement tenir les personnes responsables de leurs actions en les invitant par exemple à formuler des excuses sincères tout en les accompagnant avec fermeté et bienveillance pour développer des comportements empathiques respectueux et inclusif donc l'empathie le respect et la volonté d'inclure se développent peuvent se développer lorsque l'on apprend sous l'exemple de modèles bienveillants bienveillants et donc on peut tenir les personnes responsables de leurs actions tout en montrant nous-mêmes quelles seraient des actions à privilégier à l'avenir en ce qui concerne les interventions indirectes on peut utiliser des signaux non-verbaux qui indiquent le refus de la discrimination donc déjà dans le regard on peut refuser de rire ou de réagir donc tout simplement si la personne n'a pas la réaction souhaitée il y a peut-être moins de chances qu'elles reproduisent le comportement on peut aussi quitter la situation surtout si on se sent soi-même menacé on peut bien sûr réorienter la conversation en changeant de sujet ou en répétant les propos entendus sans employer un langage discriminatoire donc telle personne est tellement en utilisant une étiquette identitaire pour insulter la personne on peut dire ah tu penses que telle personne est ennuyeuse ah oui je comprends je partage ton avis donc quel que soit bon j'utilise un exemple fictif mais selon l'expression qui est utilisée comme par exemple j'ai travaillé dans un milieu où un collègue a affirmé que la photocopieuse était gay alors bon déjà étant donné la nature de notre relation j'ai usé d'humour j'ai dit ah oui donc elle est uniquement attirée aux photocopieuses de la même marque oh non non c'est pas ça je voulais dire c'est parce qu'elle fonctionne pas ok donc la photocopieuse ne fonctionne pas là je comprends donc ce serait une façon par exemple d'intervenir dans le cas d'un collègue qui se sert d'une étiquette identitaire pour exprimer son mécontentement à l'égard d'une photocopieuse ou de je ne sais trop quoi autre si on est témoin de harcèlement discriminatoire dans un lieu public comme le transport collectif on peut faire comme si les personnes visées sont des connaissances afin qu'elles n'aient pas leur seule ça peut être aussi comme dans une salle d'attente ça peut être dans une cafétéria de l'édifice de l'hôpital peu importe même si on n'est pas en mode professionnel au moment où on observe un incident on peut intervenir donc aller voir la personne en disant hey je te cherchais partout viens-t'en il y a un tel qui nous attend puis là l'amener avec nous en vérifiant si elle a des besoins additionnels compte tenu de l'incident qu'elle vient de vivre anatomie d'une excuse donc lorsque l'on commet des maladresses surtout des maladresses qui ont blessé de manière significative une personne ou si ce sont des maladresses récurrentes on peut déjà écouter et remercier la personne pour ses retours et pour l'opportunité d'apprendre de comprendre et de mieux faire ce dont Zachary nous a parlé préalablement ou précédemment reconnaître l'erreur tout en se rappelant que l'erreur est humaine donc ah mon doux j'ai gaffé mais sans non plus tomber dans le ah mon doux c'est la fin du monde je suis une mauvaise personne blablabla parce que encore une fois comme Zachary le disait ce n'est pas à l'autre de nous réconforter sous prétexte qu'on a fait une erreur et qu'on se sent coupable c'est à nous d'assumer la responsabilité en nommant l'erreur sans s'éterniser sur le sujet présenter des excuses avec sincérité et sans condition donc je suis vraiment désolée point s'engager à mieux faire donc ok à l'avenir là tu viens de me le dire par exemple je collabore avec avec une partenaire dont je prononce mal le prénom depuis un an et je l'ai su il y a quelques semaines et donc je me suis engagée à mieux faire j'ai écrit la prononciation de son prénom sur un post-it que j'ai mis sur mon ordinateur puis à chaque fois que j'interagis avec cette personne-là j'ai mon post-it pour me rappeler comment prononcer son prénom donc on apporte des changements pour s'assurer de tenir compte des rétroactions fournies ou des retours de la personne dans nos interactions futures et on agit en changeant son comportement donc par exemple depuis que j'ai pris connaissance de la prononciation exacte du dit prénom j'utilise cette prononciation j'ai inclus également une vidéo qu'on ne va pas visionner ensemble et que vous pourrez consulter à la suite de la formation je la trouve très dynamique vous pouvez entre autres la partager avec les membres de votre personnel elle présente les excuses en six étapes ce sont essentiellement les mêmes étapes elle en a simplement découpé une donc c'est une vidéo succincte et ludique qui permet de mieux comprendre les étapes d'excuses efficaces et enfin je vous propose maintenant des principes et des valeurs qui sont associés au vivre ensemble notamment au sein de sociétés démocratiques hétérogènes dans un premier temps l'ouverture du coeur donc faire preuve d'empathie de bienveillance de sincérité et d'authenticité dans nos interactions y compris au travail faire preuve d'ouverture de l'esprit c'est-à-dire se montrer humble reconnaître ses privilèges et remettre en question ses préjugés négatifs se montrer humble c'est accepter d'emblée qu'on n'a pas toutes les réponses que ça se peut qu'on se trompe et être prête et prêt à assumer la responsabilité de ça donc par exemple on nous a informé une des interprètes LSQ nous a informé qu'on n'associe plus la communauté des personnes sourdes avec la communauté des personnes muettes nous ne le savions pas en préparant le support visuel de cette présentation en lisant le commentaire j'ai pris note j'en ai pris note et j'ai partagé avec vous mon erreur et je vous ai invité à ne pas la reproduire je me suis engagée à modifier le support visuel donc c'est un exemple de comment on se montre humble entre autres quand on fait des erreurs faire preuve d'écoute active donc écouter pour apprendre pour comprendre pour évoluer non pas écouter avec une oreille tout en pensant à sa liste d'épicerie puis non non écouter être avec la personne dans l'ici maintenant porter attention à ce qu'elle dit avec l'intention d'apprendre de comprendre et d'évoluer faire preuve de reconnaissance reconnaître l'existence de la diversité y compris de la diversité affective sexuelle et de genre reconnaître la dignité des personnes y compris des personnes arc-en-ciel et reconnaître les injustices qui les concernent bien sûr faire preuve de respect respecter les droits les libertés les limites d'autrui respecter les prénoms et les pronoms d'usage respecter la confidentialité des personnes qui se confient à nous oui on doit aussi respecter ses propres limites donc dans un premier temps si on est en formation si on est en début de carrière et que on se sent plus ou moins habilité à intervenir auprès des personnes arc-en-ciel on peut rediriger la personne vers une ou un collègue qui se sent mieux informé et mieux outillé pour la soutenir mais seulement si on est engagé dans une démarche d'apprentissage on peut par exemple demander à ce qu'une autre personne prenne en charge l'offre de soins et de services mais demander d'accompagner et d'observer les interventions de profiter du mentorat de la personne vers qui on aurait dirigé la personne donc l'idée ce n'est pas de se déresponsabiliser de se comporter de manière discriminatoire selon où on est rendu dans son parcours dans sa carrière on peut pour le bien de la personne la rediriger vers une autre personne mais tout en ayant l'intention et tout en s'engageant dans une démarche d'apprentissage continu afin de pouvoir nous-mêmes répondre aux besoins de la population arc-en-ciel à l'avenir pratiquer la communication non-violente c'est-à-dire adopter un langage respectueux s'exprimer calmement enjeux etc. faire preuve de respect et enfin responsabilité se renseigner réfléchir se positionner ou s'engager et agir contre la haine et la discrimination donc ces principes et valeurs sont essentiels à mon sens au sein d'une société démocratique hétérogène où coexistent plusieurs groupes diversifiés je vous invite à non seulement à exercer vos fonctions professionnelles en conformité avec ces principes et ces valeurs mais aussi à circuler en tant qu'être humain dans le monde en vous appuyant sur ces principes et valeurs n'hésitez pas non plus à imprimer cette diapositive et à l'afficher dans vos espaces de travail c'est un rappel visuel et concret de ce vers quoi nous tendons chez Franco Queer comme société une société où toutes les personnes arc-en-ciel et non-arc-en-ciel dans toute leur diversité sous toute leur leur couture ont la possibilité de vivre et de s'épanouir question quiz et on revient à la question du début sur une échelle de 0 à 10 ou 10 et les plus élevés comment qualifieriez-vous votre niveau de connaissance des enjeux de l'inclusion arc-en-ciel est-ce que cette formation vous pensez a a modifié votre perception de votre degré de connaissance des enjeux de l'inclusion arc-en-ciel Arnaud dans 10 secondes si tu peux afficher les résultats oui les réponses continuent d'entrer super en attendant que vous répondiez je vois qu'il y a une question dans le clavardage qu'est-ce qu'on fait dans un contexte de groupe si une personne est mégenrée et que la personne elle-même n'intervient pas Zachary est-ce que tu veux est-ce que tu veux répondre à cette question Zachary Zachary semble avoir des problèmes excuse-moi mon micro était éteint puis je ne pouvais pas l'allumer moi-même désolé je lisais un autre commentaire donc je dois lire qu'est-ce qu'on fait s'il y a une personne qui est mégenrée dans un contexte de groupe et que la personne elle-même ne réagit pas oui donc c'est difficile de donner un contexte une réponse globale parce que ça va dépendre du confort de cette personne-là tu sais si c'était moi dans cette situation puis je savais que la personne serait peut-être à l'aise que je corrige disons si Anne-Sophie disait il au lieu de yel pour parler d'une personne non-mineure qui utilise le pronom yel en entendant je dirais juste rapidement afin de porter son attention à l'erreur ce serait ça ma recommandation mais comme tu dis si c'est une situation de groupe tu veux pas mettre la personne mal à l'aise aussi donc c'est connaître le confort de cette personne-là si tu la connais ce serait l'idéal ça dépend aussi si cette personne-là a déclaré son identité dans le milieu donc si moi je sais que son pronom c'est yel mais les autres personnes du groupe ne le savent pas évidemment je ne dis rien dans un premier temps on peut espérer que la personne se sente à l'aise d'intervenir elle-même si elle n'intervient pas on peut on peut observer dans certains cas on peut observer son langage non-verbal pour voir est-ce qu'elle éprouve un malaise ou est-ce qu'elle a compris que c'est un actuel accident puis que ça ne lui dérange pas donc c'est vraiment du cas par cas selon le contexte et selon les personnes concernées je suis d'accord avec ta réponse mais je voulais que tu exprimes ton expertise avant de l'appuyer il y a une personne qui voit ici les résultats ok merci Arnaud je vois qu'il y a d'autres questions je me suis déjà que faire quand une personne est mis dans un ah oui ok puis il y avait nommer les personnes non-voyantes ou malentendantes n'est pas la façon de les identifier plutôt que sourdes et muettes j'invite j'invite une interprète LSQ à prendre la parole est-ce que vous avez un avis sur le sujet j'ouvre j'ouvre ma caméra c'est pas quelque chose que je vais faire présentement une intervention parce que je suis en train de travailler c'est pas dans notre code déontologique d'interpréter directement oui j'aurais des éléments d'information mais ça viendra peut-être après on pourra rajouter une précision après la présentation pour que ça demeure neutre mon rôle aujourd'hui merci merci je suis désolée de t'avoir mise dans une position inconfortable nous allons discuter avec les interprètes à la suite de la formation et nous pourrons vous transmettre leurs paroles de sagesse par la suite et je redonne la parole à Arnaud bien merci Anne-Sophie merci Zachary la session va toucher à sa fin on se rapproche de l'heure de fin je voulais mentionner que nous avons un formulaire d'évaluation qui va être qui va s'afficher quand vous allez sortir de la réunion on va aussi le mettre en lien dans le clavardage et je voudrais évidemment aussi finir en remerciant en vous remerciant toutes et tous d'être d'avoir participé aujourd'hui d'avoir suivi cette session avec nous c'est vraiment important je pense que chaque personne ici est une personne et un agent ou une agente de changement et participer à ces sessions de formation ça fait partie du travail d'information de développement de connaissances et de compétences pour mieux servir la communauté de SLGBTQIA+. donc merci beaucoup pour votre présence je voudrais remercier également notre bailleur de fond Femmes et égalité des genres Canada et puis toutes les personnes qui ont été consultées qui ont répondu à nos sondages ce qui nous a permis de travailler sur ce projet et de rassembler un volume d'informations et de données importantes pour construire cette formation et pour construire les outils qui vous seront distribués et tout ça sera mis en ligne sur le site internet de Franco Queer et on vous tiendra informés quand ça sera disponible et puis un grand merci à toute l'équipe de Franco Queer qui a travaillé sur ce projet qui a été impliqué de près ou de loin merci Anne-Sophie Zachary pour la présentation aujourd'hui je voudrais aussi mentionner que Franco Queer offre des ateliers et des formations dans différents milieux donc si vous êtes intéressé n'hésitez pas à nous contacter aussi pour aller plus loin dans les thèmes qui ont été abordés ou dans d'autres thèmes pour répondre à vos enjeux spécifiques dans vos milieux il nous reste quelques minutes peut-être s'il y a des personnes qui ont envie de prendre la parole de s'exprimer ou de poster des messages dans le clavardage profitez-en je vous encore une fois merci beaucoup pour votre présence et puis à très bientôt ce que Zachary ce que Zachary ce que Zachary voulait dire c'est que la formation est terminée donc vous pouvez voler de vos propres ailes mais si vous avez des questions nous sommes disposés à rester avec vous pour 7 minutes afin d'y répondre ou si vous voulez simplement vous exprimer vous êtes invité à le faire moi j'ai quelque chose à dire Anne-Sophie comme d'habitude oui Juliane je suis vraiment 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 très très contente d'avoir suivi cette formation parce que je me pensais au-dessus je pensais que j'en connaissais plus que je ne croyais en réalité que je ne connais j'ai appris bien des nouvelles affaires aujourd'hui et puis je me rends compte que j'ai encore beaucoup d'autres choses à apprendre particulièrement au niveau du vocabulaire et puis du langage inclusif beaucoup de choses à apprendre à ce sujet-là puis je ne sais pas vraiment vous remercier vraiment de tout mon cœur pour cette présentation qui ouvre des portes j'espère des cœurs aussi et puis voilà vous savez vous me connaissez vous savez ce que j'en pense alors je vous souhaite moi je vais quitter parce que j'ai une autre rencontre je vous souhaite une bonne fin de journée merci Juliane merci d'avoir pris la parole et merci pour ton humilité au revoir merci au revoir on a de belles pour ton humilité